Et voilà, il est l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Julien Biguet, je suis directeur de l'association Rivière-Bronnard-Pauvergne et je vais faire une petite intervention rapide. D'abord, pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous remercier de votre participation et puis pour vous présenter rapidement cette association, puisque la plupart d'entre vous nous connaissent. Grâce à la magie de Zoom et des vidéoconférences, on a parmi nous des nouveaux, des gens qui viennent d'ailleurs, de la région. Bienvenue à tout le monde. L'association Rivière-Bronnard, c'est un réseau qui a été créé il y a 20 ans par des chargés de mission, des techniciens Rivière qui ressentent le besoin d'échanger sur leur pratique et donc qui créent cette association dont l'objectif, c'est favoriser la connaissance, l'échange entre les professionnels qui interviennent dans la gestion de l'eau et puis aujourd'hui aussi sur la question de la biodiversité. Aujourd'hui, c'est un réseau avec plusieurs centaines de professionnels. On a, je crois, plus de 1500 personnes adhérentes à l'association qui partagent leurs expériences, qui améliorent leurs connaissances dans tous les thématiques autour de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. En termes d'action, l'association propose beaucoup de choses. L'organisation de journées techniques comme aujourd'hui, en général, en présentiel, mais voilà, on s'adapte à la situation. On fait beaucoup de sorties de terrain, on élabore des documents techniques, on anime un site internet que vous connaissez, un site d'échange ou une référence au niveau national. Il y a des réseaux métiers, des réseaux professionnels dédiés à certains types de métiers, les animateurs de sage, captage prioritaire, les techniciens Rivière, les animateurs de contrats territoriaux sur le Basse-Saint-Laure-Bretagne. Et puis, on a un rôle aussi pour promouvoir et structurer l'emploi. Donc, on fait des enquêtes, on accompagne des personnes en recherche d'emploi. Et puis, on fait aussi des projets européens avec de l'innovation technique et puis divers partenariats en fonction des opportunités et des sujets. L'idée de notre association, c'est vraiment de partir des besoins des membres, donc dans une logique ascendante. Et c'est ça qui fait la force de ce réseau, c'est qu'on s'appuie vraiment sur les gens qui font, les gens qui mettent en œuvre les politiques de l'eau. Et donc, ça colle bien en général à vos actualités et ça répond à vos besoins. Donc, on continue sur ce fonctionnement-là. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ? Par rapport à la journée d'aujourd'hui, on avait prévu de la faire à l'origine en présentiel. Malheureusement, elle a été prévue le 16 octobre. Au dernier moment, on avait dû l'annuler, enfin la reporter pour des questions liées à l'actualité sanitaire. Et donc, on la repropose aujourd'hui, un mois plus tard, en visioconférence, avec un dégroupage en trois sessions, pour que, voilà, passer toute la journée derrière l'écran. On va tester ce fonctionnement-là. Et voilà, pour finir, malgré le fait qu'on soit en distance, en visio, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus convivial et participatif, rendre cette rencontre interactive. Donc, voilà, on espère que chacun de vous va pouvoir s'exprimer. On va nous expliquer comment ça va fonctionner. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vous sentir un peu comme dans une journée technique de l'art classique, qui n'aura pas le buffet, malheureusement, mais voilà, que vous sentiez acteur, en fait, de la rencontre. Voilà. Du coup, Chloé, je te passe la parole. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Comme Julien l'a dit, moi, c'est Chloé Renoir. Je suis chargée de mission à l'association Rivière-Rhône-Alpes. Et je m'occupe aussi, d'habitude, des journées techniques. Et donc, normalement, c'est moi, comme vous voyez, avec Julien, Nicolas, Nathalie, toute l'équipe sur l'estrade pour faire les mots d'accueil. Et aujourd'hui, ça sera derrière l'écran. Donc, comme Julien le disait, cette journée, cette session de visioconférence, ça va être divisée en trois sessions. Celle d'aujourd'hui, qui va être une… On va plutôt parler de grosses introductions. On va vraiment détailler deux mammifères aquatiques de rivière qui sont le castor d'Europe et la loutre d'Europe, avec Raphaël Kizada et Marie Masson. Donc, on commencera par Raphaël et après, ça sera Marie. Je vous expliquerai comment ça va se passer. La prochaine session, ça sera demain de 14h30 à 16h. Ça sera un petit peu plus réglementaire avec une intervention de l'ADREAL et de l'OFB. Et la dernière session aura lieu le 1er décembre de 10h à 12h30 où on aura trois retours d'expérience assez variés sur différents mammifères. Donc, chaque soir, on va essayer de vous mettre en ligne la présentation qui aura eu lieu le jour J. Donc, on va essayer de faire ça cet après-midi. Ça sera sur une plateforme de partage de vidéos pour que vous puissiez avoir accès à la vidéo avant les prochaines sessions. Donc, on vous enverra un lien cet après-midi pour pouvoir avoir accès à cette présentation. Pour la session d'aujourd'hui, comme je disais, on va commencer par Raphaël et ensuite Marie. Les intervenants préfèrent que vous ne les coupiez pas pendant la présentation. Donc, on va prendre les questions à chaque fois à la fin de la présentation. Donc, la présentation de Raphaël dure à peu près une demi-heure, celle de Marie aussi. Donc, à chaque fois à la fin, on prendra du temps pour les questions. Et ça sera Julien Biguet et Nicolas Vallée qui vont s'occuper de recueillir vos questions. Et donc, pour que cela fonctionne, il y a quelques règles à respecter assez simples pour la visioconférence. Vous faites en sorte de maintenir votre caméra et vos micros bien éteints pendant les interventions pour ne pas gêner les gens, en fait, pour ne pas qu'il y ait de bruit parasite. On fait en sorte de bien s'écouter, convivialité, comme dans les journées de la RA, même si c'est une intervention qui est filmée et que c'est en visio. Eh bien, vous n'hésitez pas à prendre la parole. On vous expliquera après comment, mais à pouvoir vous exprimer, à dire ce que vous pensez, à faire part de vos retours d'expérience. Et comme d'habitude, on est dans une optique bienveillante et on fait en sorte de s'écouter les uns les autres et de ne pas juger ce qui pourrait être dit. Comme je le disais, le webinaire est enregistré et pourrait être diffusé sur le site de la RA. S'il y a un souci de votre côté là-dessus, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. S'il y a des propos que vous avez tenus que vous ne souhaitez pas que ce soit enregistré, vous nous en parlez et on verra comment on peut couper tout ça au montage. Et pour pouvoir participer et parler de manière claire, vous pouvez utiliser le chat. Donc, vous voyez qu'en bas de votre écran, normalement, vous avez un petit onglet. Donc, il y a deux manières de pouvoir converser. La première, c'est d'utiliser l'onglet converser qui est là. Donc, vous posez vos questions. Vous les posez bien à tout le monde, pas seulement à une personne. Donc, vous partagez avec tout le monde. Et Julien et Nicolas vont recueillir vos questions tout au long de l'intervention et les poseront à l'intervenant à la fin. Et vous pouvez également lever la main. Donc, dans le petit onglet participant, vous avez une petite partie qui vous permet de lever la main. Comme ça, on saura que vous voulez prendre la parole et ça permettra peut-être aussi de poser la question en direct si vous préférez ou si vous avez quelque chose d'un petit peu compliqué à présenter. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la petite main bleue. Donc, voilà pour les règles. On ne va pas perdre plus de temps dans les explications. Et on va passer la parole à Raphaël Quezada de Hello Parvis qui va nous présenter pour commencer le castor et qui va nous le détailler en long, en large et en travers. Voilà. Eh bien, merci à tous. Bonne réunion. Et je passe maintenant la parole à Raphaël. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais essayer de vous présenter le castor en quelques minutes alors qu'il faudrait une journée entière, voire plusieurs. Mais on va essayer de faire au mieux. Est-ce que tout le monde a bien mon écran ? C'est bon ? Je vais commencer. C'est bon ? Donc, le castor, c'est un animal qui est très populaire. Tout le monde en a entendu parler. Que ce soit à partir de BD, du cinéma, de la culture traditionnelle. C'est souvent une espèce qui est liée au bricolage dans l'imaginaire des gens, à la famille également. Il y a des pays qui en ont fait leur emblème, qu'on retrouve dans les fichiers de leur monnaie. Donc, c'est une espèce qui est très, très populaire. Elle est populaire, mais elle est méconnue. Et c'est une espèce qui est également de retour aujourd'hui. Elle était très présente en Europe jusqu'au XIe siècle. Et ensuite, elle a régressé. On verra tout à l'heure pourquoi elle a régressé et pourquoi elle est de retour aujourd'hui. Le castor, c'est une grosse espèce. Donc, on a du mal à imaginer qu'un rongeur puisse être aussi gros. Mais là, on a affaire au plus gros rongeur d'Europe. Pour donner une idée, il a le poids à peu près d'un chevreuil. C'est-à-dire entre 20 et 30 kg. Les plus gros ont été observés sur le Rhône jusqu'à 38 kg. C'est une espèce qui est assez grande. Elle fait pratiquement un mètre de longueur. On rajoute une queue d'environ 35 cm. Donc, c'est vraiment une grosse bête. Et c'est une bête qui vit en famille. En famille composée d'un couple qui est stable, qui est monogame. Qui va rester fidèle toute sa vie. Et puis, qui vit avec les petits qu'elle a eus dans l'année. Donc, en général, ça va de 1 à 4 petits. La moyenne, c'est 2. Plus les petits de l'année précédente. Donc, on a, en général, 3 générations de castors sur le même territoire. C'est une espèce très territoriale. Donc, qui est installée en famille. Et qui va chasser des autres individus. Des autres familles qui pourraient être à proximité de son territoire. Le territoire, il va varier suivant la ressource alimentaire. Mais en général, il peut aller entre 1 km et 3 km de berge de courbe. Le rute du castor a lieu en plein hiver. A peu près en janvier, février. Ça peut s'étaler sur 2 mois. Les naissances, elles s'effectuent au mois de mai. Début mai, en général. Il y a un peu plus de 3 mois de gestation. Une seule portée par an. Donc, on est très loin des rongeurs très prolifiques. Comme les souris, les compagnols ou les milots. Là, on est sur une espèce qui est plutôt longée vive. Un castor, ça peut vivre jusqu'à une quinzaine d'années. Alors, dans la nature, c'est souvent la moitié simplement en 7-8 ans. Parce qu'il peut y avoir plein de problèmes dans la nature. On verra. Et puis, les jeunes, ils vont être avec leurs parents jusqu'à l'âge de 2 ans. Et donc, il y a vraiment une attention portée aux jeunes. Donc, on est sur une espèce qui a une stratégie de s'occuper de ces jeunes. Et de vivre longtemps. Et donc, de se reproduire peu. C'est une espèce qui est vraiment adaptée à un mode de vie amphibie. Alors, pour ça, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, il a des pieds arrière qui sont palmés. Qui vont vraiment lui servir de pagaie. Pour se propulser dans l'eau. Pour nager. Les pattes avant, par contre, elles ne sont pas palmées. Les pattes avant vont lui servir à prendre des petites branches, à prendre des feuilles. Donc, c'est plutôt des petites mains. Elles ont une taille très réduite par rapport aux pattes arrières. Il a une queue qui est très particulière. Qui est plate. Qui est recouverte d'un cuir qui est écailleux. Et en fait, cette queue, elle va lui servir à plusieurs choses. Elle va lui servir de pouvernaille dans l'eau. Elle va lui servir à se propulser également dans l'eau. Mais elle va aussi servir de signal d'alarme. Quand il y a un castor qui repère un danger. Qu'il est à la surface de l'eau. Pour prévenir le reste de sa famille. Et bien, il va taper bruyamment avec sa queue sur l'eau. Elle va lui servir aussi à réguler la température de son corps. Quand il fait trop chaud, il va immerger sa queue dans l'eau. Quand il est dans son terrier. Pour pouvoir se refroidir. Et puis au contraire, quand il fait froid l'hiver. Il va s'en servir comme plaque chauffante. Elle va servir aussi à stocker de la graisse pour l'hiver. La queue, il faut savoir qu'elle double de volume entre avril et octobre. Et donc, c'est vraiment une queue d'utilisage. Ça lui sert aussi à se tenir debout. Ça fait contrepoids. Quand il veut se dresser, notamment pour couper des arbres. Et pour couper des arbres, c'est une espèce qui, comme d'autres rongeurs, a des incisives qui poussent en continu. Et qui vont s'aiguiser très régulièrement. Donc, c'est très, très tranchant. Une forte musculature à la mâchoire. A peu près le double de l'homme. C'est à 80 kilos. Donc, ça va lui permettre de ronger des bois et de couper des bois importants. Et puis, une autre caractéristique, c'est qu'il a des narines qui peuvent s'obtruer quand il va dans l'eau. Donc, ça, ça va lui permettre, par exemple, de faire des apnées très importantes. Puisqu'un casper, il peut rester jusqu'à un quart d'heure sous l'eau sans remonter à la surface. Il a des petites oreilles. Il a des yeux qui sont situés sur le sommeil du crâne pour ne pas sortir complètement. Il a ces organes génitaux qui sont cachés pour faciliter la natation. Que ce soit vraiment homorphique. Ils sont cachés dans un pseudo-cloac. C'est vraiment très particulier. Et puis, pour résister dans l'eau, au froid, l'hiver aussi, il a une fourrure très, très dense. Avec deux types de poils, des longs et des courts. 12 000 poils au centimètre carré. Donc, c'est vraiment très important. C'est une fourrure qui est très, très chaude. Qui fait aussi que, du coup, le castor est vraiment habitué au climat froid. Et c'est une espèce qui résiste assez mal quand il fait trop chaud. Alors, dans sa fourrure, il y a une particularité. Il y a un petit coléoptère qui s'est développé. Le platypsilus castoris. Donc, on trouve uniquement dans la fourrure du castor. Donc, on n'a pas beaucoup de données sur cette espèce. C'est vraiment très particulier. Et il faut peigner la fourrure d'un castor pour retrouver. Donc, ça, ça a été fait par un collègue, notamment sur l'île du bord, Raphaël Barleau, qui a pu retrouver l'espèce qu'on avait pu vivre depuis des décennies. Le castor, on peut le confondre avec d'autres rangeurs qui sont gros, notamment des rangeurs qui sont originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Le ragondin, le ramusqué. Donc, il y a une différence de taille, évidemment. Mais dans l'eau, ce n'est pas toujours évident. Il y a distance destinée à la taille. Donc, on va regarder d'autres critères. Si on a affaire à une espèce qui a le bout du museau, qui est blanc, qui a du roux au niveau des oreilles, un poil d'hier, sucre, et qui nage vraiment en ayant le dos émergé. On voit bien toute la partie supérieure du corps. On a affaire à un ragondin. Si, par contre, on a une petite tête de rat, on a un individu qui est plutôt petit, de taille d'un petit castor, qui serait à ses premières sorties au mois de juillet, et puis une queue qui est aplatie, mais qui est juste déprimée, dans le sens latéral, là, on a affaire au ramusqué. Donc, c'est les trois qu'on peut voir dans l'eau facilement. On pourrait voir le campagnol orphilis, mais c'est vraiment très, 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 très petit. Le castor, lui, il a des petites oreilles qui sont en arrière. Quand il nage, il a un dos qui est sous l'eau, puisque c'est une grosse bête. Donc, il n'y a que la tête qui sort. La queue est plate, évidemment. Et il a un museau qui est carré. Donc, ça, ça le distingue bien du ragondin. Et le poil, il est vraiment collé, il est lisse. Donc, il n'est pas airçu, comme on peut le voir, chez le ragondin. Il faut faire attention, parce que quand il nage pas, le castor, on voit son dos également. Mais là, on voit que c'est très long, en général. Et donc, on ne devrait pas pouvoir le confondre avec le ragondin. Pas tomber de nuit, ce n'est pas toujours facile. Et on peut avoir les deux espèces, l'une à côté de l'autre. C'est une espèce qui vit dans plein de types d'habitats différents. Donc, ça va des grands fleuves jusqu'aux rivières, aux ruisseaux, et même jusqu'aux torrents de montagne. Notamment, en gros, en Ardèche, on le trouve dans les torrents. Il s'installe également, en remontant les cheveux d'huile, dans des lacs, dans des étangs. Il n'est pas très sensible ni au dérangement, ni à la qualité de l'eau, ni à l'urbanisation. On en a en pleine ville, dans des villes comme Lyon ou Grenoble, on a des castors qui habitent en ville. L'altitude, ce n'est pas un problème s'il n'y a pas trop de délevés. On peut trouver jusqu'à 1000 mètres ou hors plus. Donc, c'est une espèce qui, potentiellement, est partout. Alors, il y a deux espèces de castors dans le monde. Un castor qui est américain, qu'on trouve en Amérique du Nord. Alors, il a été introduit récemment en Amérique du Sud. Vraiment, sa répartition, normalement, c'est l'Amérique du Nord. Et puis, le castor européen. Donc, ce castor européen, il était très présent chez nous. Il était présent dans quasi toute l'Europe, de manière forte. Et on retrouve notamment des témoignages écrits, des témoignages dans la toponynie. Il y a plein de lieux guis et de rivières qui portent le nom ancien du castor, qui était le bièvre. Donc, toutes les toponynies avec dièvres, dibeurs, de vrons, saignées au castor. C'est une espèce qui a fortement régressé au départ dans le sud de l'Europe, et l'ouest de l'Europe, et ensuite dans toute l'Europe. En France, il a failli complètement disparaître. Il restait moins de 100 individus à la fin du XIXe siècle, début du XXe. Et au début du XXe, c'est un forestier qui a demandé la protection des derniers castors sur le Rhône et le Garbon. Et à partir de là, l'espèce a pu recoloniser tranquillement le Rhône dans un premier temps. Et ensuite, grâce à des réintroductions, il y en a eu 26 en France, il a pu retrouver d'autres secteurs du territoire, comme la Loire ou la Bretagne. Aujourd'hui, sa répartition en France, elle est essentiellement sur le Rhône, le Rhône et la Loire. Mais on voit qu'il y a des gros manques, des gros trous dans la raquette. L'espèce n'a pas pu conquérir ses courbeaux. Alors, soit il le pourra, parce qu'il y a des liens géographiques, soit il ne le pourra pas tout seul et il faudra l'aider en faisant des projets de réintroduction. C'est une des espèces qui a été le plus réintroduite en France et en Europe. Et aujourd'hui, en région Rhône-Alpes, il y a une espèce qui est présente dans tous les départements. Pourquoi on l'a détruit, Castor ? Alors, pour différentes raisons. La première, c'est pour la fourrure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était très dense. Et en fait, on l'a beaucoup utilisé pour faire des chapeaux, notamment, et puis des manteaux. On a utilisé également beaucoup pour une huile particulière qui le sécrète, qui est le Castoréum. qui était utilisé comme fixe acteur de parfum, notamment, pendant longtemps, et qui peut l'être encore. On l'a aussi mangé, puisque comme il avait des pâtes palmées, la queue écailleuse, les religieux avaient décreté qu'il était parti du groupe des poissons. Et donc, du coup, ça permettait de manger du saucisson de Castor et donc remettre ce type-là le vendredi et tous les jours ça. À l'époque, des jours maigres, il y en avait une centaine par jour. Donc, c'était important de faire manger de la table. Et puis, à un moment, il y a eu pour les berges et les bûtes des cours d'eau, on a pu considérer qu'il était admisible à cause de ses terriers ou de certains arbres. Et donc, il y a eu des primes pour le détruire, notamment au début du XXe siècle, avant sa protection. Sa répartition, aujourd'hui, en fait, elle est vraiment le fruit des possibilités alimentaires qu'il y a sur un cours d'eau. C'est vraiment le potentiel alimentaire qui va faire qu'il y a présence ou non du Castor. Le Castor, c'est une espèce qui est très mal équipée pour se déplacer en milieu terrestre, en milieu aquatique, ça va très bien. En milieu terrestre, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est une espèce qui est lourde, qui n'est pas taude, qui a des pattes palmées, qui a une grosse queue et il n'aime pas s'éloigner trop de l'eau. Il prend trop de risques. Et donc, il va essayer de ne pas s'éloigner de plus de 40, 50 mètres de l'eau. En général, s'il peut trouver sa nourriture dans les premiers mètres, c'est-à-dire dans les 3-4 premiers mètres, il va se concentrer vraiment à 80% sur ces 3-4 premiers mètres du cours d'eau. Là, sur l'image, vous voyez qu'il y a à la fois un Castor à droite et un Ragonda à gauche, un aperçu. Donc, les deux espèces cohabitent. Il faut toujours être vigilants quand on fait des interventions. Quand il va se nourrir, le Castor, il va accumuler des restes en bordure de gondon, des mangeoires, des réfectoires également pour accumuler des branches pour pouvoir se nourrir en différent. Alors, la différence pour voir si on a affaire à un arbre qui est coupé par le Castor ou par l'homme, ça va être vraiment le trait. Le Castor, il preuve avec ses dents, le bois, donc ça fait vraiment une gouge, comme une gouge d'ébénisme, c'est la bois. Et puis, sinon, on a le trait de scie ou le trait de cerf. Normalement, vous ne devriez pas voir ça dans la nature. C'est exceptionnel. L'été, le Castor, il va se nourrir de différentes plantes aquatiques et de plantes sur les berges. On en a répertorié une cinquantaine d'espèces, mais ça peut être beaucoup plus. Alors, ça va être des nénuphars, des renouées, des prêles, des massettes, mais également des frênes, des zones, des saules. Par contre, l'hiver, le Castor n'hiberne pas, comme pourrait le faire sa cousine, la marmotte. Et donc, l'hiver, il va être actif et il va, comme il est strictement végétarien, avoir besoin de se nourrir. Et là, il va se nourrir exclusivement d'écorces, des arbres qui sont présents au bord de l'eau. Et les arbres vraiment qu'il préfère, c'est les saules et les pepilliers. Alors, ça, c'est sa nourriture vraiment principale. Et s'il n'a pas de saules et pepilliers disponibles ou en moindre fréquence, il va aussi manger des noisiers, des pignoles, des cornulés. Mais il faut bien comprendre que s'il n'y a pas ces espèces au bord du cours d'eau, s'il n'y a pas une réplique cible riche au bord du cours d'eau, il n'y a pas de présence possible du Castor en hiver et donc pas de présence pérenne du Castor. Les familles ne peuvent pas s'en faire. Alors, il peut couper d'autres types d'arbres ou d'arbustes, mais ce n'est pas forcément lié à la nourriture. Ça peut être, il peut utiliser d'autres branches pour de la construction. Il consomme un petit peu de renouées du Japon, mais ce n'est pas lui qui vous débarrassera de la renouée du Japon le long des cours d'eau. Au contraire, il peut même, parfois même, la propager parce que s'il coupe des morceaux et qu'il ne les mange pas, ils peuvent flotter pour en prendre racine un peu plus loin. Mais bon, ce n'est pas lui qui va la propager en grande quantité. Donc, en gros, il a un effet neutre sur la renouée pour le moment. Il a un impact également sur des cultures comme le maïs. Alors, souvent, on a aussi le ragondin avec lui qui vient taper dans le maïs. Et souvent, quand on a et Castor et ragondin, ils viennent s'alimenter en passant par les mêmes endroits, sur les mêmes champs de maïs. Donc, c'est souvent mixte. Pour pouvoir repérer la présence du Castor, on va avoir un certain nombre d'indices. C'est un animal qui laisse beaucoup, beaucoup d'indices derrière lui. Et même s'il n'est pas toujours facile à observer, ces indices de présence, ils sont, eux, faciles à détecter. Alors, on peut trouver des empreintes. Alors, quand il y a de la neige, ça facilite. Ça facilite, mais au moment, on bat trop d'eau, on a souvent de la vase. Donc, on peut trouver des empreintes. Ce sont des empreintes, ces pâtarières sont assez grosses puisque c'est la taille d'une main humaine à peu près. Donc, on va vite pouvoir le trouver. On voit également ces traces dans l'eau, parce qu'ils cheminent pratiquement toujours au même endroit. Donc, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on voit vraiment un passage dans l'eau, des coulées dans l'eau qui sont nettoyées. En fait, et notamment, on voit très bien ça devant les cahiers du Castor. On parlera tout à l'heure, mais les cahiers sont sous l'eau, on ne les voit pas forcément. Par contre, ça coulait dedans. On peut la voir très bien quand il y a un éclair. Alors, le Castor, il va aussi gratter le sol et notamment le gratter et le marquer sur des petites buttes avec sa sécrétion dont je parlais tout à l'heure, le Castoréum, et ça notamment en période de rute, en hiver, pour marquer son territoire, pour signaler sa présence. Vous avez dit que c'est un animal territorial et ne supporte absolument pas la présence de concurrents qu'il va chasser. Et donc, c'est comme ça que les territoires se remplissent sur un tournoi quand le Castor arrive, puisqu'il y a une famille, un couple s'installe, il crée une famille. Les adultes vont chasser les jeunes quand ils ont deux ans en période hivernale juste avant le rute. Ces jeunes vont aller à la recherche d'un nouveau territoire. Ils vont éviter les territoires occupés en se faisant très discret, en les traversant. Et c'est comme ça qu'ils, petit à petit, ils vont remonter le cours d'eau, s'installer un peu plus en amont, aller coloniser des nouveaux affluents. Et c'est comme ça que le Castor peut reconquérir tout un territoire qu'il occupait autrefois et donc qu'il avait disparu. On va trouver des traces de bois rongés. Alors, en général, les bois rongés sont taillés un peu comme avec un taille-crayon, puisque le Castor, il fait le tour de l'arbre. Alors, de temps en temps, il n'y arrive pas et c'est coupé d'un côté, mais normalement, on trouve vraiment des arbres taillés en crayon. Et ça, c'est caractéristique. C'est vraiment que le Castor qui fait ça. Et puis, vous pouvez trouver aussi des morceaux de rondins, de bois qui sont rangés, où l'écorce a été enlevée. Et parfois, des petits biaux, comme on voit sur la photo. Et ces petits biaux, en fait, le Castor va les emporter à l'intérieur de son gîte et il va les déchiqueter en paille de bois, en fait, pour faire sa litière. Ça lui permet d'avoir une litière sèche à l'intérieur de son gîte, parce que s'il y amenait du foin ou de l'herbe, ça ne serait pas mouillé avec le passage. Là, il amène un morceau de bois, il va les déchiqueter à l'intérieur de son gîte. Le Castor va faire des crottes sèches. Donc, on peut en trouver. C'est assez difficile parce qu'en général, il les fait proches de son carnet ou dans son carnet et puis les évacuent dans l'eau. Elles se désagrègent très facilement. Bon, mais ça arrive qu'on en trouve. Ça, c'est rare. Alors, il faut comprendre que le Castor, il fait deux types de crottes. C'est un animal, donc comme je vous ai dit, qu'il mangeait des écorces de saules et de piliers essentiellement. Eh bien, il va devoir avoir des adaptations très particulières pour manger cette nourriture. Et notamment, contre les tanins des saules, des zones, eh bien, il va sécréter une acide aminée qui s'appelle la proline et qui va lui permettre de bloquer, en fait, ces tanins qui pourraient être le cifronnés. Et puis, quelque chose de particulier, c'est un animal végétarien, mais comme d'autres animaux végétariens, en fait, il va consommer de la nourriture végétale pour élever des microbes. Et en fait, c'est ces microbes qu'il va élever dans ses sécomes, en fait, des organes qui sont dans l'intestin, qui vont lui procurer, en fait, les protéines dont il a besoin. Et donc, pour ça, il va y avoir une double digestion, c'est-à-dire que le castor va faire d'abord des premières crottes qui s'appellent des sécotrophes, qu'il va réingérer tout de suite à la sortie de son clovac. Il va récupérer ces petites crottes qui sont molles, qui sont très riches en protéines. Il va les réingérer. Et ensuite, il fera des crottes qui sont sèches et qui contiennent pratiquement plus que de la cire de bois. On va trouver également les gîtes du castor. Alors, les gîtes du castor, il y en a vraiment de toutes sortes. On va en voir quatre principales. D'abord, le castor, s'il peut, il va essayer d'utiliser des gîtes existants. Donc, s'il y a une cavité dans la roche qui existe ou entre des gros blocs de pierre, s'il peut utiliser quelque chose d'existant, il va le faire. Ça, c'est plus simple. En général, ce qu'il va préférer faire, c'est un terrier. Pratiquement 99 cas sur 100, il fait un terrier. Alors, les terriers ne sont pas faciles à trouver parce que l'entrée du terrier est toujours sous l'eau pour protéger des prédateurs. Et donc, l'idéal pour lui, c'est de creuser un terrier sous la berge, donc avec une entrée sous l'eau, et puis de se faire une loge à sec où il va pouvoir s'installer avec un évent pour pouvoir évacuer l'air vissier, renouveler l'air dans le gîte. Donc, les vents, on va le voir notamment en hiver parce que comme il y a la chaleur du castor, s'il y a un peu de neige, ça va être l'endroit où il va être délégué. Mais souvent, en marchant sur la berge, on voit un petit trou. Parfois recouvert de branches parce que ça a tendance à s'effondrer. Le castor, c'est quand même une grosse bête. Alors, les terriers de castor, il les fait à plusieurs niveaux parce que suivant la variation des niveaux du fleuve ou des rivières entre les périodes de haute eau et de bas eau, lui, il a toujours besoin que l'entrée soit sous l'eau. Donc, il va se faire plusieurs terriers à différentes hauteurs dans la berge et suivant la hauteur du cours d'eau, il va utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre terrier. Par contre, quand il va avoir le terrier où les jeunes vont naître, là, il a besoin d'un terrier qui est toujours l'entrée sous l'eau. Il ne va pas s'amuser à changer régulièrement ses petits deux places, même s'il est capable de le faire. Et donc là, il peut avoir une influence sur le niveau du cours d'eau. On le verra tout à l'heure. Donc, les terriers sont assez gros pour distinguer un terrier de Ragondin ou de Castor. C'est assez facile parce qu'un terrier de Castor, il faut que ça fasse au moins 50 cm de diamètre. C'est une grosse bête. Je vous ai dit 25-30 kg, il faut qu'il puisse passer. Alors, le Castor, donc, fait ses terriers à différentes hauteurs. Alors, là, c'est un peu exceptionnel de le voir sortir en journée sur un terrier qui est un peu en hauteur, mais ça peut arriver. Il évite de faire ça parce que là, il prend des risques pour les pédateurs. Il faut savoir qu'il est capable aussi, notamment en cas de cru, de se mettre à l'abri et d'aller très haut sur les berges et même de se cacher sous un poncier ou sous un tas de branches, de ne pas être dans un terrier s'il y a besoin. Voilà un schéma, donc, où on voit l'entrée du Castor et puis les vents. Je vous en présente plusieurs. Mais le plus souvent, on s'aperçoit que l'entrée du terrier et les vents ont tendance à s'effondrer quand la berge n'est pas suffisamment stable, même s'il essaye toujours de faire des entrées de terriers sous des arbres ou des arbustes pour que la berge soit connue. souvent, ça s'effondre et il va compenser cet effondrement en ramenant des matériaux, des branches. Ça va donner ce qu'on appelle un terrier HUT, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une partie terrier mais également des branches rapportées pour que le terrier soit toujours efficace. Donc voilà, on peut facilement les trouver, ces terriers HUT, parce qu'ils sont très visibles dans des berges des bourdeaux, on voit des tas de branches et quand on s'approche, on s'aperçoit que c'est des branches qui ont été coupées par le castor et qui sont empilées pour reformer le toit du terrier HUT. Alors, suivant le niveau d'effondrement, parfois, le terrier HUT, tout le toit est tombé et est entièrement recouvert de branches et ça finit par faire pratiquement une... Ça peut être assez important, on va dire, la taille par rapport à l'effondrement. Et, en dernier ressort, il y a les vrais HUT. Alors, le castor canadien, lui, il a tendance à faire plus souvent des HUT que nos castors européens. Nos castors européens, vraiment, la HUT, il va la faire quand il a tout le choix, quand il ne peut vraiment pas faire un terrier ou qu'il n'y a pas d'abri dans la berge naturelle. Eh bien, il est capable de faire une vraie HUT. En Ronak, on en a très, très plus. On en a une qui est sur le RUN, qui était très importante puisqu'il a quand même réussi à charler 80 m3 de matériaux. Et donc, c'est vraiment très, très domineux. Donc, là, on voit que les castors, il peut s'y mettre à plusieurs pour travailler et être très, 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 très efficace. Et puis, parfois, il va utiliser des gîtes supplémentaires, en plus de son terrier, et notamment les ambacs. Donc, ça, on connaît très bien ce phénomène, notamment sur la rivière de Rhum, où les castors sont régulièrement observés sur les ambacs. Alors, entre ces différents travaux, le castor, il a été baptisé espèce ingénieur. Et la petite anecdote, c'est qu'en 2007, on s'est rendu compte, donc, l'espace, qu'on avait un énorme barrage qui faisait 850 m de long, donc dans la Bertha, et qui était réalisé par le castor. Donc, il est capable de remettre en eau des surfaces conséquentes. Alors, comment ça se passe, un barrage ? Un barrage, il y a plusieurs phases. Il y a une première phase où il va trouver des obstacles, en général, naturels sur le cours d'eau, sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Ça peut être des souches, des pierres. Il aime bien, en général, pouvoir s'appuyer là-dessus. Sinon, il est capable de construire de toutes pièces. Il va souvent le situer à un endroit stratégique pour lui, pour pouvoir être le plus efficace possible en termes de rétention d'eau. Et il va entrecroiser des branches, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et ensuite, il va colmater ce tas de branches qu'il a fait avec des matériaux comme des pierres, comme de la terre, des feuilles. Et vraiment, il va rendre son barrage le plus étanche possible pour que le niveau d'eau puisse remonter. Donc, voilà quelques barrages. Alors, il va utiliser tout type de matériaux. Alors, d'abord des branches, mais il peut utiliser de temps en temps, dans les barrages, des roseaux, des cannes de maïs. Il peut utiliser aussi tous les déchets qui flottent, malheureusement, dans le cours d'eau. Mais ça, c'est caractéristique. Les barrages, il va les faire pour plusieurs raisons. Celle qui est plus souvent indiquée, indiquée, c'est pour dissimuler l'entrée de son gîte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au moment où il y avait ces potines, il a vraiment besoin que l'entrée de son gîte soit dissimulée pour se protéger des prédateurs. Et du coup, s'il y a un étiage un peu sévère, il ne va pas hésiter à faire un barrage pour remonter le niveau d'eau pour que l'entrée de son gîte soit toujours sous l'eau. Ça, c'est une des raisons importantes pour le casqueur pour faire un barrage. Et en fait, il voit très rapidement si le niveau d'eau a baissé ou pas, si le barrage a été endommagé parce que depuis son terrier, depuis son gîte, il vérifie le niveau d'eau puisqu'il l'a en visuel tout le temps. Donc ça, il va tout de suite le voir et il va intervenir très rapidement. Dès qu'un barrage est détérioré pour X raisons, ça peut être une crue, ça peut être quelqu'un qui est intervenu sur le barrage, on en parlera, puis on en parlera surtout avec la Léal dans la prochaine visio, le castor, lui, il va réagir immédiatement et il va aller réparer tout de suite son barrage. Il peut également faire des barrages pour augmenter son territoire aquatique. Ça, c'est un point important, notamment quand on commence à avoir une densité de castor importante. Le castor, je l'ai dit, c'était sa nourriture qui lui permettait de se maintenir et on sait maintenant que c'est une espèce qui est densité dépendante. C'est-à-dire que les castors, ils vont se répartir sur entre 1 et 3 km de berges de tour d'eau. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait de la nourriture suffisamment. Et en augmentant son territoire aquatique, ça lui permet d'avoir accès à des endroits qui sont à plus de 30 ou 40 mètres du cours d'eau pour pouvoir aller se nourrir, aller chercher des lignes. Ça lui permet également, quand le barrage est bien placé, de pouvoir inonder un fossé, inonder un petit affluent et de pouvoir le remonter pour aller chercher de la nourriture un peu plus loin. Ça lui permet également de lutter contre les épiages. Il aime bien qu'il y ait suffisamment d'eau pour pouvoir nager, le castor, c'est assez tranquillement. Et du coup, quand il y a des épiages sévières sur des coups d'eau, comme on peut le voir ces dernières années, notamment au printemps, quand on a des sécheresses importantes, il n'hésite pas à faire des barrages pour lutter contre ces épiages. Et puis, des fois, on ne sait pas pourquoi il fait un barrage à un endroit ou plusieurs, les uns derrière les lignes. Dans ces cas-là, quand on ne sait pas l'expliquer, on dit que c'est pour des raisons comportementales. Mais en tout cas, longtemps, on a cru qu'en France, il n'y faisait pas beaucoup de barrages. C'était vraiment les castors canadiens qui faisaient des barrages. Aujourd'hui, on se rend compte avec la colonisation des petits affoluments, des chevaux lus, des courbeaux, que le castor, en fait, il fait en France très régulièrement des barrages. dans le Nord-Isère, aujourd'hui, on a des barrages très fréquents, alors que pendant longtemps, on n'en a pas eu puisqu'il était contenu au Rhône et aux principaux courbeaux. Il n'y avait pas besoin de faire des barrages. Mais par contre, dès qu'il a besoin de faire des barrages, parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans le courbeau, il n'hésite pas. Et on a plein maintenant d'exemples comme ça. Quand on a du relief un peu marqué, je pense notamment à la Drôme, où il y a des affluents qui remontent jusqu'à 1000 mètres d'altitude qui sont colonisés par le castor, et là, quand il y a des pentes un peu marquées, on peut avoir des barrages de castor tous les 10 ou 15 mètres, vraiment en escalier. Alors, ces barrages, ils ont un impact très très important pour les zones humides, puisqu'ils permettent vraiment de recréer des zones humides importantes, des vrais étangs à castor, qui peuvent atteindre des surfaces suivant la pente, très importante. Par exemple, chez nous, on a des secteurs qui sont assez pleins, et on a un cad, un seul barrage qui a remis en eau 20 hectares de tourbières qui avaient été drainés, mais plus régulièrement sur des paléoméandres du fleuve, on a, comme on a sur la photo, c'est-à-dire brilleur, on a plusieurs hectares de forêts inondées, comme ça. Alors ça, c'est très intéressant pour les fonctions générales des zones humides, ça permet de tamponner des crues, ça permet la recharge de la nappe réatique, ça permet de soutenir des bilétillages, mais ça permet également d'épurer l'eau de la chine frée, ça permet de stocker du carbone, ça permet également d'accueillir un maximum de biodiversité pour les espèces aquatiques, que ce soit des plantes, des insectes, des oiseaux, d'autres mammifères aquatiques, c'est vraiment très intéressant, l'impact du castor sur la biodiversité est vraiment particulièrement intéressant. En Suisse, on n'hésite pas à dire que c'est une espèce clé pour les milieux aquatiques. En Suisse, le castor a été réintroduit, il avait complètement disparu, et aujourd'hui, la Confédération Alibéique est particulièrement contente du retour du castor pour la biodiversité. Le castor, aujourd'hui, il a plusieurs menaces qui passent sur lui, la principale, c'est l'écrasement sur les routes, c'est la principale cause de mortalité aujourd'hui avec les crues qui peuvent être dévastratrices notamment sur le Rhône ou la Loire, et puis les maladies, c'est une espèce qui est sensible à des maladies comme la tuberculose ou d'autres maladies pulmonaires. Les prédateurs, donc les prédateurs naturels, ça va être le loup, le lynx, mais plus proséquement chez nous, c'est souvent les chiens qui vont s'en prendre au castor. Il peut y avoir le problème de l'empoisonnement quand il y a des campagnes de piégeage ou d'empoisonnement des ragondins. Le castor peut être victime, donc là, il y a une interdiction maintenant de la bromadolone en zone humide depuis 2012, donc on n'aurait pu être confronté à ce problème. Par contre, pour le piégeage, en fait, vous verrez ça avec l'adréal, mais il y a une interdiction des pièges les taux sur les sites où le castor et puis la loup également peuvent être présents pour éviter que ce fasse prendre. L'autre problème principal du castor, en fait, ça va être ses capacités de dispersion qui vont être amoindries. S'il y a des ouvrages qui sont complètement infranchissables, même s'il est capable d'aller sur terre et de contourner des obstacles, il y a des gros barrages qui sont encore infranchissables pour le lit ou des zones urbanisées avec des gros seuils, on en connaît plusieurs. Et donc là, il n'y arrive pas. Ou quand les cours d'eau ne sont pas très attractifs, ils sont très minéralisés, très chenalisés, il n'y a pas de forêt riveraine, il y a des pistes ou des bouts dans le cours d'eau. Pour lui, ce n'est vraiment pas intéressant. Donc là, il va lui falloir un grand territoire, donc il est capable de le prospecter, mais il va plutôt s'installer là où il va y avoir de l'arrivée ici, il n'y a pas de la santé. Alors le castor, bien sûr, il n'a pas que des avantages, il peut poser des problèmes, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des endroits où il va poser problème parce que l'homme est venu occuper les bords de cordeau, évidemment. Et donc là, il peut poser des problèmes pour les cultures annuelles, notamment, on pense au maïs, bien évidemment, même s'il peut y avoir d'autres cultures, mais c'est principalement le maïs, le souci. Et puis également des peupillés. Quand il y a des plantations de peupillés au bord des tour d'eau, je vous ai dit que le peupillé, c'était une seule espèce favorite, mais pour lui, au départ, c'était les peupillés sauvages, mais les peupillés cultivés, ça le fait très bien aussi. Et donc ça, ça peut poser des problèmes. Il les a fruqué également, je pense notamment à la drôme. Et puis, l'autre problème, c'est les inondations qui sont liées au barrage. Alors, il peut y avoir des inondations de culture avec des chambres qui sont plus accessibles soit pour la récolte parce qu'il a inondé pour pouvoir aller justement chercher des balais qui sont longs, soit pour le semi parce qu'il a inondé en plein de printemps en avril, il faudrait pouvoir rentrer sur la culture. Il peut inonder également des espaces urbains ou des infrastructures, des bois. Donc ça, ça existe et ça peut poser des difficultés parce que les riverains n'ont pas connu la présence du castor depuis souvent des dizaines voire des centaines d'années. Et d'avoir un animal qui revient sur un territoire où il n'était plus connu, où il y avait une perte de mémoire, les gens ont perdu l'habitude de cohabiter avec ce voisin qui habite le courbeau. De temps en temps, il y a des impacts qui sont liés aux terriers. Ça, c'est assez rare mais ça peut arriver puisque je dis que c'est des gros terriers qui tombent dans la verge. Et puis, de temps en temps, il fait tomber des arbres, bien évidemment. il ne calcule pas où ils vont tomber. Souvent, ils tombent dans l'eau parce que c'est là où ils penchent mais en fait, ils ne mesurent absolument pas l'endroit où il va faire tomber l'arbre et l'arbre, il peut tomber sur une ligne téléphonique, sur une ligne électrique, voire sur une lèvre. Donc, tout ça, il faut l'avoir en tête parce que et vous le verrez dans une prochaine vidéo notamment avec les plans de gestion qui ont été mis en œuvre, c'est ce qui va faire qu'il y a l'acceptation ou pas de la présence. Donc, pour ça, il y a deux outils. Il y a la médiation qui sont le dialogue, la protection, la surveillance des niveaux, voire l'acquisition foncière pour pouvoir vraiment travailler pour que ça se passe au milieu. Et puis, quand on n'y arrive pas avec ces outils-là, il y a un système d'autorisation qui est rétabéal pour intervenir sur les ouvrages du castor et notamment, je pense, au barrage où on s'aide maintenant, on sait faire, on a une expérience assez longue à l'Office français de la biodiversité et dans les associations et les débités pour pouvoir avoir des moyens techniques pour baisser les niveaux ou faire déplacer des castors de manière à la fois à protéger l'animal et protéger les cultures ou les habitations. Donc, il faut retenir de ça que la présence du castor est non seulement normale, mais que normalement, il devrait être présent dans tous les cours d'eau de France et un cours d'eau qui n'a pas de castor, ce n'est pas un cours d'eau normal, que c'est une espèce qui est très favorable à la biodiversité et aux zones humides et donc aux cours d'eau et qu'il faudra mettre à chaque fois que c'est possible et anticiper autant que possible une médiation quand l'activité humaine est trop proche de l'espace de bon fonctionnement de la biodiversité. Maintenant, quelques conseils et quelques images. Si vous voulez voir des castors, si vous voulez faire un infût de castor pour un animal, je vous conseille de le faire plutôt entre le printemps et l'été, entre le mai et le août parce que l'animal qui sort à peu près en régulière et donc l'été, il sort quand il fait encore jour et donc c'est plus facile à voir. C'est une espèce qui est essentiellement nocturne parce qu'il a été beaucoup chassé et puis aussi de penser l'été parce que c'est un animal qui supporte mal la chaleur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il est capable de sortir en plein jour et dans les endroits qui sont un peu peinards, il est très facile de voir des castors en pleine journée. Par contre, pour faire des affûts notamment proches des chantiers d'abattage ou de son gîte, c'est mieux d'y aller au printemps et en mai. Il y a plein d'ouvrages sur le castor pour aller plus loin que cette simple présentation. Vous en trouverez plein. Il y a des très bonnes choses qui ont été faites notamment par les Suisses et puis dans les éditions classiques chez de la Chouinissier ou les CTN où il y a eu énormément de documents. Je vous recommande notamment le plan de gestion suisse sur le castor qui est téléchargeable sur le site de l'OFEV qui donne vraiment des bonnes infos sur le castor et puis il y a plein de publics notamment en Suisse sur la biodiversité et le castor. C'est une anecdote qui a une orchidée endémique de la moyenne vallée du Rhône qui a été découverte sur l'île du Bord. L'île du Bord, c'est-à-dire le Bord, c'était le castor. Elle a été découverte en 1995 par une botaniste qui faisait des inventaires sur cette île et donc qui a fait intervenir des spécialistes et en fait c'était la découverte d'une nouvelle espèce. Voilà, donc il porte aujourd'hui le nom du castor et puis Pactis filmé. Quelques images de castor, des jeunes castors. Là, on a une femelle où on voit les tétines. Sinon, le castor dans la nature c'est très difficile à sexer parce qu'en fait c'est alors que les organes génicaux étaient rangés dans un pseudo-cloac. Donc même en main, c'est quasi impossible de sexer un castor. Il faut le passer au rayon X pour pouvoir déterminer le sexe. Là, une photo rare où on voit une femelle de castor avec un jeune sur le dos. Et quelques images sous l'eau. Et voilà, une gravure de Robert Hénard. Robert Hénard qui est un artiste animalique qui a réintroduit le castor en Suisse. Voilà. Bien. Merci beaucoup Raphaël pour cet exercice pas facile en 45 minutes de nous faire de balayer comme ça toutes ces connaissances. Bravo à toi parce que c'est un exercice compliqué. Je pense que tu l'as dit en intro on aurait pu passer une journée ou deux. ça nous permet déjà d'avoir une entrée en matière sur ce mammifère particulier et utile de nos milieux aquatiques. On va passer aux échanges. Il y a plusieurs façons. On va peut-être commencer par reprendre les questions qui ont été posées dans le chat. Je ne sais pas si tu les as sous les yeux Raphaël. Non. Si vous voulez voir ça pour tout le monde en bas de votre écran zoom il y a un petit bouton qui s'appelle chat chat là vous avez la liste des questions qui ont été posées. Je vais les reprendre à l'aura. Il y a plusieurs ordres de questions et des questions plutôt sur le comportement l'animal il y a beaucoup de questions sur la différence entre rabondin et castor. Si on commence par les premières je pense que c'est Fabrice de Théo qui demande quand on a un arbuste est-ce qu'il est coupé est-ce qu'on peut vous différencier s'il a été coupé par un castor ou un rabondin ? Alors oui le rabondin est capable de couper des petits ligneux et de se nourrir des corses par contre il n'est pas professionnel comme le castor pour lui c'est vraiment anecdotique donc en fait il va couper des toutes petites tiges il va manger un tout petit peu des corses mais ça ne sera jamais aussi bien fait que le castor qui lui va se nourrir vraiment des corses de ligneux c'est sa nourriture principale je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure mais un castor il consomme entre 200 et 300 arbres ou arbustes par an par hiver et il en mange un peu toute l'année également mais c'est vraiment si on n'a que deux ou trois branches coupées comme ça ça va être un grondin le castor on va vraiment voir qu'il a mangé beaucoup des nids donc il y a une vraie différence en plus après la taille des dents ce n'est pas la même et la façon de couper si on trouve des arbres comme je vous ai dit taillés en crayon ça c'est vraiment un castor de ragonna il ne va jamais comme ça il va couper des petites sections est-ce qu'on peut aussi différencier quand il y a du maïs coupé est-ce qu'on peut savoir s'il a été coupé par le castor ou le ragonna alors ça ça va être plus difficile on va voir s'il y a la présence du castor ou pas parce qu'il y a ces grosses coulées et puis il va couper à une taille assez importante en hauteur le maïs il va couper à 30-40 cm par contre souvent comme je vous ai dit tout à l'heure c'est mixte c'est-à-dire que le ragonna utilise les coulées du castor et le fait que le maïs parce qu'il vit dans les mêmes habitats et il va venir également aussi manger le maïs donc souvent il y a les deux quand il y a le castor alors par contre quand il n'y a que le ragonna on ne va pas voir ces grosses coulées dont je parlais tout à l'heure on ne verra pas d'arbres couper au bord du tour d'eau et on ne verra que des dégâts sur le maïs donc là on verra que c'est plutôt du ragonna par contre quand il y a le castor il y a souvent castor et ragonna ensemble ok une autre question toujours sur le mode de vie donc c'est Fabrice Théréo qui nous demande est-ce que la présence d'un évang est systématique dans les taillets de castor et est-ce qu'il y a des évangs dans les taillets de ragonna alors dans les taillets de castor la présence de l'évang est systématique il faut renouveler l'air parce qu'en fait je vous ai dit l'entrée est sous l'eau alors sauf quand c'est un taillet qui va être un peu en hauteur en dessus de la crue celui-là il ne pourrait ne pas avoir des vents ou un évang qui s'est rebouché parce qu'il peut y avoir un changement d'air par exemple de vent c'est ce qu'on a trouvé chez le ragondin qui lui ne fait pas son entrée sous l'eau en général le ragondin c'est à moitié dans l'eau à moitié énergé donc il n'y a pas besoin des vents par contre le castor lui s'est bouché dessous il n'y a pas de renouvelement de l'air possible donc il faut c'est indispensable d'avoir un vent alors donc là après on a pas mal de questions sur les impacts plutôt négatifs je pense que c'est plutôt là des gestionnaires qui ont le castor sur le Bas-Saint-Masson et qui doivent gérer et faire avec du coup on a je n'ai pas trop insisté là-dessus puisque c'est Claire Jeudy qui vous présenterait un peu cet aspect-là avec le plan de gestion qu'on a mis en œuvre ensemble sur la bourbe avec la ville oui mais simplement donc effectivement on a des cas d'inondations en milieu urbain par exemple sur la ville de Bourouin sans rire c'est juste en face du castorama le castor a fait un barrage et qui inonde un parking et donc là il faut intervenir nous on a eu des cas de barrage sur des cultures et en oie donc des cultures donc là on a été obligé d'intervenir donc toujours avec l'OFD mais c'est souvent les problèmes sont souvent liés aux inondations aux barrages c'est rare alors on a des cas aussi sur des sur des peuples liés en fait on sait aujourd'hui qu'il suffit d'éloigner les plantations du bord du cours d'eau d'avoir de la végétation naturelle en bord de cours d'eau pour ne pas avoir de problème avec le castor on a des cas nous on a des peuples raies qui sont vraiment juste en bordure du cours d'eau elles se font attaquer elles sont juste décalées elles ne sont plus attaquées ensuite il peut y avoir des moyens de prévention mécanique avec des sautures avec des manchons en grillage parce qu'en plastique ils les met par terre castor c'est une grosse bestiole donc il y a des manchons plastiques qui terminent par terre par contre les manchons en grillage si ils sont bien tenus avec des piquets ça fonctionne la clôture électrique ça fonctionne aussi notamment pour protéger des cultures exactement comme pour le sanglier ils n'aiment pas prendre des châtaignes et même nous on le fait aussi des fois sur des barrages pour éviter qu'ils reviennent sur des barrages donc on arrase un barrage on tend une clôture électrique dessus pour ne pas qu'ils viennent reconstruire son barrage parce que je vous l'ai dit tout à l'heure c'est immédiat dès qu'ils sentent que le niveau d'eau a baissé il est reconstruit alors peut-être on peut alors là oui donc les impacts négatifs il y a aussi pas mal de choses qui tournent autour des impacts sur les milieux et sur la faune et la flore est-ce que Maxime Châteauvieux tu peux poser ta question parce que c'est assez particulier si tu veux bien prendre la parole concernant la modification de l'habitat oui bonjour toutes et tous voilà donc en fait j'ai fait un petit commentaire en précisant effectivement qu'on a constaté depuis l'installation du castor sur un de nos marais qui est de propriété départementale dans le cadre des espaces naturels sensibles de la Drôme effectivement on a un suivi d'écrevisses à pâte blanche depuis plus d'une dizaine d'années sur une station à forte densité forte biomasse et depuis l'installation du castor il y a environ 4 ans sur ce site là on a découvert effectivement une grosse baisse des densités de cette population on va dire historique sur ce bassin versant donc on constate effectivement que l'installation d'un barrage de castor a modifié le niveau d'eau donc a modifié l'habitat pour les crevisses à pâte blanche donc on n'est pas à se poser la question à savoir quelle espèce privilégier mais ça a un impact effectivement sur la population des crevisses à pâte blanche en tête de bassin versant témoignage de gestionnaire effectivement merci Maxime ouais je pense que je connais le NS en question dans la Drôme c'est le marais des bouligons ouais c'est le marais des bouligons je le connais bien pour l'avoir prospecté depuis très longtemps avec Jean-Pierre Choisy du coup ouais je connais en plus cette station des crevisses pour l'avoir suivi aussi effectivement ça ça peut complètement arriver et en fait il faut bien prendre conscience de deux choses c'est que les crevisses à pied de blanc il a trouvé refuge en tête de bassin parce qu'il a disparu ailleurs donc avant le problème ne se posait pas parce que les crevisses pouvaient être partout et ils ont coexisté pendant des millions d'années les crevisses et les casteurs dans tous les cours d'eau puisque les deux espèces étaient présentes donc l'un n'exclut pas l'autre mais effectivement il peut y avoir des différences de niche écologique qui fait que les crevisses vont être obligées de se déplacer par contre un barrage il n'est pas éternel il peut sauter dans une crue ou parce qu'il n'y a plus d'activité ou que les casteurs se sont déplacés donc les crevisses du coup pour le recoloniser et puis après il y a plein d'autres espèces de fonctionnalités qui rentrent en compte par exemple dans la Drôme on a pu voir avec l'arrivée des casteurs puisque ça c'est suivi il y aura une présentation il y a un colloque sur le casteur qui aura lieu le 25 et 26 février prochain à Dôle donc ça il y aura je crois qu'il faudra passer l'info et il y aura notamment une présentation en fait de l'impact du casteur dans la Drôme sur la biodiversité de la Drôme grâce au barrage de casteur avec un suivi qui a été fait pendant 30 ans de savoir quel effet ça avait eu sur les espèces à côté globalement on peut dire que pour la biodiversité c'est bénéfique après il y a des espèces qui vont plus en profiter que d'autres ça ne fait jamais disparaître d'espèces par contre ça en fait apparaître certaines qui avaient disparu ou qui sont reconquêtes de territoire et donc c'est c'est bien l'ensemble qu'il faut voir ok merci merci n'hésitez pas s'il y en a qui veulent poser une question au direct à lever la main donc sur le petit outil participant en bas vous cliquez dessus et vous avez une petite fenêtre avec une main bleue donc ça vous permet de lever la main et comme ça vous pouvez on vous donne la parole c'est nous qui vous donnons la parole mais ça vous permet de vous manifester sans avoir à écrire dans le chat alors en attendant on va prendre d'autres questions alors il y a une question de Lise qui travaille donc je pense la réserve naturelle lacustre de Haute-Savoie alors sait-on quel linéaire défavorable de cours d'eau un individu est capable de parcourir pour coloniser un secteur plus loin accueillant ça peut être très très loin il peut traverser vraiment des secteurs importants la plus grande distance qu'on a noté sur un jeune casteur comme ça à la reconquête d'un territoire c'est plus de 100 km 100 km alors normalement c'est beaucoup moins que ça normalement il fait quelques kilomètres et il arrive à s'installer donc c'est plutôt une répartition en tâches d'huile qui se fait par contre s'il y a des secteurs soit défavorables parce que déjà occupés par d'autres casteurs soit défavorables parce que le lumière de rive propice pour lui fournir de la nourriture en hiver n'est pas là il n'est pas disponible et bien il va traverser pour aller plus loin et donc on l'a retrouvé comme ça sur des secteurs il vient se mettre en tête de bassin je pense au secteur par exemple des Bois-Nouveau-Chambaran les Pordeaux ne sont pas très favorables les répartitions ne sont pas très favorables par contre en tête de bassin il y a des étangs historiques et là il vient commencer à s'installer sur les étangs parce que c'est plus favorable pour lui donc il est capable de traverser soit des contextes urbains soit des contextes où les rives sont trop abrutes et ils ne sont pas très favorables on retrouve ça aussi dans des torrents de montagne il va aller s'installer sur d'autres secteurs simplement sur l'aspect biodiversité également le point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure c'est sur les poissons parce que ça c'est souvent posé comme question on nous fait enlever les seuils les barrages et tout ça le classement mais le casteur il nous en fait plein alors oui effectivement seulement ils ont co-évolué les poissons les casteurs pendant une million d'années ça n'a jamais posé de problème ni à la montaison ni à la dévalaison et en fait je vous dis un barrage ce n'est pas étanche dans le temps ça se décoisonne toujours à un moment et donc les espèces elles passent et toutes les études qu'on a actuellement il y en a malheureusement plus en Europe mais beaucoup en Amérique du Nord où on a les mêmes impacts montrent que c'est plutôt favorable aux poissons pour plusieurs raisons c'est qu'en amont des barrages en fait ça fait des points d'eau un peu plus larges qui permettent aux poissons de devenir plus gros et en aval par contre comme ça a filtré pas mal et bien ça permet d'avoir des frayères qui sont plus propres pour les salbonisés et puis il y a un point important de soutien du débit d'étiage qui permet au cours d'eau d'avoir de l'eau toute l'année de manière suffisante donc ça c'est plutôt favorable pour les poissons on pourrait dire la même chose pour toute la vie aquatique tu réponds bien à la question d'Ophélie sur la question d'empêcher la montaison donc ça c'est c'est bon après il y a pas mal de questions sur le barrage en tant que tel du barrage du Castor une question assez technique la pose d'un siphon au niveau d'un barrage de Castor ne risque pas d'être rebouché rapidement par le Castor ah si très très rapidement en fait il comprend très vite en fait c'est vraiment il entend très bien et il mesure tout de suite où est-ce qu'il y a la fuite l'écoutement donc nous on a fait on a fait les tests on avait vu la littérature on a voulu s'en rendre compte donc on a on a mis des des siphons et en fait effectivement ils sont très vite bouchés par le Castor donc il faut que l'amont du siphon et l'aval partent très loin du barrage pour pas qu'ils s'en aperçoivent parce qu'en fait ils se collent au barrage pour chercher la fuite au barrage et donc si l'entrée est beaucoup plus loin il aura du mal à trouver ensuite on peut la protéger avec un système de grillage pour pas qu'il la bouche mais depuis ce système là donc qui était préconisé dans des fiches du ONC nous on a trouvé un peu mieux en fait le plus simple c'est de faire des siphons avec des tuyaux qui sont percés donc des tuyaux de drain en fait ils sont percés tout le long donc ils n'arrivent pas à les boucher donc c'est ce qui fonctionne le mieux dans quel cas le castor utilise des terriers exondés ? alors je vous ai dit ce qui est important pour lui c'est d'avoir des terriers qui essayent de se tenir pour pas avoir les rafistolés dans la berge et puis qu'ils soient à la bonne hauteur par rapport au niveau d'eau du cours d'eau donc il y a des cours d'eau qui varient énormément entre le débit maximum et puis les cages et du coup il va toujours faire en sorte que juste l'entrée soit sous l'eau mais il ne faut pas que sa chambre soit sous l'eau donc c'est pour ça que c'est vraiment ça peut être très très étagé sur la berge si on a une différence de niveau de mathématiques qui est importante et c'est pour ça qu'ils vont le faire des fois qui sont plus hauts et ça alors notamment on le voit sur les fleuves où il y a des ouvrages hydroélectriques je pense notamment au Rhône où ça turbine pas mal sur certaines portions et là il a toujours des terriers à différents niveaux parce que suivant si on turbine ou pas il va utiliser plutôt un terrier que l'autre en tout cas il ne faut pas que sa chambre soit une bonne alors là on va prendre une dernière question parce que moi je vois à priori il n'y a personne qui lève la main donc à part si j'ai un problème technique on va on va continuer sur le chat une dernière question on commence à être à la bourre encore 5 minutes de questions non ça c'est cloué pardon une question donc un terrier de castor inutilisé peut être utilisé par d'autres espèces oui toujours dans la nature dès qu'il y a un logement vide il y a un squatteur forcément donc le ragondin peut réutiliser un renard peut réutiliser le terrier mais ils évitent de se confronter au castor quand même c'est une grosse bête avec des grosses dents donc en général quand le terrier n'est pas complètement abandonné on le laisse tranquille et il y a beaucoup de les terriers sont souvent opposés les uns aux autres donc quand il y a une famille après il faut penser qu'il y a toute une partie de jeunes castors à la recherche d'un territoire et qu'eux vont faire des terriers mais beaucoup moins et qu'ils vont se déplacer tant qu'ils n'ont pas trouvé un territoire et eux aussi peuvent utiliser les juges dont je parlais tout à l'heure sous un rencier sous un tas de branches tant qu'ils sont en déplacement bien merci beaucoup Raphaël donc si tu peux rester encore avec nous pour suivre la deuxième intervention de Marie juste avant de passer la parole à Marie et d'abord à Chloé vous dire que avec l'Opardville on est en train on a essayé on a essayé on a essayé de monter une formation dédiée au castor qui n'a pas pu se faire cette fin d'année mais qui va sûrement pouvoir être réalisée en début d'année prochaine donc pour approfondir et devenir un peu plus expert sur ces questions-là voilà on vous proposera une ou deux jours de formation autour de la gestion et la connaissance du castor Chloé à toi merci Julien merci Raphaël pour ces échanges c'était vraiment passionnant comme Julien le disait on a pris un petit peu de retard donc au lieu de finir à midi je pense qu'on va plutôt finir à midi et quart voilà donc j'espère que ça ne vous dérangera pas mais c'était difficile de couper les échanges parce que je pense que c'était vraiment important on passe maintenant la parole à Marie Masson qui fait partie de la SFEPM elle va vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est et on va parler maintenant de la loutre d'Europe donc Marie je te passe la parole et donc comme avec Raphaël on va laisser la présentation de Marie qui va durer à peu près une demi-heure et ensuite les échanges voilà vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et ce coup-ci c'est Nicolas Vallée qui reprendra toutes les questions pour les poser à la fin de l'intervention merci et bonne présentation merci Chloé du coup normalement là c'est bon vous voyez vous voyez mon écran oui c'est parfait Marie parfait et donc voilà je me présente moi je m'appelle Marie Masson et comme disait Chloé je travaille à la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères non en fait c'est une association du travail comme son nom l'indique à la protection des mammifères sauvages en France au niveau national donc moi ma présentation c'est un peu le pendant de Raphaël mais sur la loutre puisque je suis animatrice nationale du plan national d'action en faveur de la loutre d'Europe donc il y a la loutre d'Europe en fait la loutre d'Europe c'est l'une des 13 espèces de loutres qui existent dans le monde entier il y en a à peu près sur tous les continents et elles peuvent être de tailles très très différentes la plus grosse loutre plutôt en Amérique du Sud fait plus d'1,50 m de long pour une trentaine de kilos et l'une des plus petites fait plutôt la taille d'un gros chat donc c'est quand même des bêtes assez différentes et sur ces 13 espèces de loutres réparties dans le monde en fait malheureusement il y en a 12 d'entre elles qui sont menacées victimes de la destruction de leur habitat naturel de la pollution du braconnage et la loutre d'Europe en fait partie donc la loutre d'Europe c'est la seule espèce de loutre qui est présente pourquoi ça passe ? j'ai un petit souci c'est la seule espèce de loutre qui est présente sur le territoire français métropolitain c'est la seule qu'on a en France on l'appelle aussi la loutre d'Eurasie parce que son air de répartition originel s'étendait en fait sur toute l'Europe et l'Asie de l'Irlande au Japon et même une petite partie de l'Afrique du Nord bien sûr les régions des Arctiques n'étaient pas occupées donc la loutre c'est un mustélidé comme le blaireau le putois la martre la belette la fouine d'une bonne taille parce qu'elle fait 1 mètre 1 mètre 30 de long pour les plus gros individus donc de long du bout du museau au bout de la queue le tiers de cette longueur là est occupé par la queue en fait et ça peut atteindre un poids d'une bonne dizaine de kilos le mâle en général est un peu plus imposant que la femelle mais le dimorphisme sexuel n'est pas très marqué c'est très très compliqué de différencier mâle et femelle avec l'observation quoi donc c'est un animal qui est marron chocolat avec sur le dos et le vent est plutôt couleur crème il y a une délimitation assez nette dos-ventre et certains individus comme on peut le voir sur la photo là en bas à droite certains individus ont même des taches blanches sur les lèvres et ça permet en fait de les reconnaître individuellement c'est un marquage vraiment très très individuel donc c'est quand même une grosse bête mais elle a une durée de vie en nature qui est relativement courte son espérance de vie c'est environ 5 ans en nature ça peut aller jusqu'à 10 ans dans les zones et je crois que le record c'est une quinzaine d'années mais voilà en nature elle dépasse rarement 5 ans de vie donc c'est assez court et c'est un animal qui est solitaire donc contrairement au castor comme disait Raphaël qui fait des cellules familiales là mâle et femelle ne vont se rencontrer que pour l'accouplement sinon ils vivent séparés et c'est la femelle qui va élever les petits toute seule et donc c'est une espèce qui peut se reproduire toute l'année il n'y a pas de saison de reproduction vraiment marquée par contre elle a peu de petits à la fois en général c'est un ou deux petits ça peut être trois et aller jusqu'à quatre mais c'est rare et c'est des petits qui vont s'émanciper assez tardivement de leur mère vers leurs 9 mois voire vers leurs 1 an donc voilà c'est une espèce on dit qui a un taux d'accroissement populationnel assez faible parce que du coup elle ne va pas être prolifique elle ne va pas être prolifique elle ne vit pas très longtemps elle ne fait pas beaucoup de petits il y a la mortalité juvénile en plus et ces petits vont vivre leur vie assez tard voilà ce n'est pas un animal qui est prolifique comme un rongeur pardon donc la loutre en fait c'est un peu comme elle occupe vraiment toutes sortes de milieux aquatiques ou humides que ce soit des cours d'eau rivières, torrents plus gros ou plus petits étangs, marais et elle peut même chasser sur les littoraux en Bretagne elle peut chasser dans l'estran elle ne s'éloigne pas trop de la côte il suffit en fait elle peut chasser dans l'eau salée il n'y a pas de soucis il suffit juste qu'elle ait des points d'eau douce à proximité pour pouvoir rincer son pelage parce que sinon le sel si elle ne le rince pas ça fait perdre le côté imperméable et du coup ça l'affaiblit donc c'est un animal qui est semi-aquatique parce qu'elle se déplace et elle chasse souvent en nageant mais elle est aussi capable de se déplacer et même de courir en fait sur la terre ferme jusqu'à des points de 30 km heure si elle a un petit boost elle peut sauter elle peut grimper aux arbres même si elle est quand même moins moins agile qu'une martre c'est pas non plus un excellent grimpeur elle est quand même pas si pataude que ça elle se débrouille quand même pas mal c'est un animal qui a un territoire de chasse assez étendu pour une loutre on considère qu'elle exploite entre 10 et 40 km de linéaire de berge en fait ça ça va dépendre de la quantité de proies qui sont disponibles moins il y aura de proies sur son territoire plus l'animal va avoir besoin d'un territoire étendu pour chasser à sa fin l'inverse c'est vrai plus il y aura de proies moins elle aura besoin de faire de kilomètres et plus son territoire sera petit parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut que dire de plus les mâles en général ont des territoires plus grands que les femelles parce qu'ils recoupent aussi les territoires de plusieurs femelles pour la reproduction et donc là sur les photos je vous mets de jolies photos d'habitat naturel mais c'est un peu comme la sorte aussi on peut la retrouver en ville je vous expliquerai un peu après pourquoi mais elle n'est pas que dans la nature et dans la campagne on peut la trouver en ville s'il y a des ports ou des cours d'eau concernant le type de gîtes qui sont occupées par la loutre donc elle va elle va occuper un certain nombre de gîtes répartis sur l'ensemble de son territoire alors on n'aura pas qu'un seul il y en aura vraiment plusieurs répartis sur tout son territoire et ils sont vraiment ça peut être des gîtes très très différents la loutre elle ne va pas creuser de terriers elle ne va pas construire son gîte elle va utiliser ce qui est déjà présent donc elle peut elle peut utiliser des terriers d'autres espèces comme les terriers dragondas elle peut aussi tirer profit de tout ce qui est arbres creux et souches tirer profit des cavités naturelles dans les rochers ou même des cavités artificielles si elles sont à sec comme des buses qui au final restent à sec et donc il y a certaines essences d'arbres qui sont vraiment intéressantes pour la loutre puisque leurs systèmes racinaires sont propices à la formation de cavités et ça fait des racines entremées là c'est dense donc c'est tout ce qui est chêne aulne frêne érable et la loutre elle utilise pas que des cavités et des trous elle va aussi pouvoir utiliser des gîtes qui sont plus ou moins à l'air libre et là elle va en fait tirer profit de tout ce qui est est dense des ronces des églantiers des prunelliers des ajons toute la végétation qui est bien dense et qui pique et qui a des nids un peu tranquilles donc je rappelle la loutre elle utilise pas un seul gîte sur son territoire elle en a plusieurs répartis tout le long et ces gîtes sont pas forcément vraiment le long de l'eau ils peuvent être assez éloignés des rives de plusieurs dizaines de mètres et en particulier les femelles en fait elles vont chercher à mettre bas dans des cavités qui sont situées au dessus du niveau des crues pour pas se retrouver noyées quoi donc ces gîtes on les appelle les catiches quand il s'agit de gîtes pour les loutres d'une manière puriste c'est plutôt réservé aux gîtes occupées par une femelle et ses loutrons mais c'est un terme qu'on peut employer pour tous les gîtes donc la loutre c'est un animal qui passe quand même beaucoup de temps dans l'eau donc elle est bien adaptée au milieu aquatique elle a un corps qui est vraiment fuselé qui est hydrodynamique contrairement au castor ses pattes sont palmées à l'avant et à l'arrière et contrairement au phoque en fait par exemple c'est une couche de graisse qui va l'isoler du froid chez la loutre le côté isolant c'est le pelage elle a un pelage qui est extrêmement dense qui est à la fois imperméable et isolant donc tout à l'heure Raphaël nous disait pour le castor c'est un peu plus de 10 000 poils au centimètre carré pour la loutre c'est 60 à 80 000 poils par centimètre carré donc c'est énorme c'est pour ça aussi qu'elle était beaucoup chassée pour sa fourreur elle a un crâne qui a une morphologie un peu particulière qui est assez aplatie avec les oreilles les yeux et les narines qui sont sur le même plan comme ça elle peut quand elle nage en fait elle peut entendre voir et sentir tout ce qui se passe autour d'elle et respirer aussi sans avoir à vraiment sortir la tête hors de l'eau ça fait un peu un crocodile en fait et puis quand elle plonge ses oreilles et ses narines s'obstruent de manière automatique et ses yeux aussi sont adaptés à la vision la vision aquatique elle a une queue qui est assez conique assez musclée légèrement aplatie latéralement et elle s'en sert à la fois en fait comme un gouvernail mais aussi un peu pour la propulsion donc elle passe beaucoup de temps sous l'eau mais c'est pas non plus une reine de l'apnée en général c'est pas plus d'une minute sous l'eau elle fait elle plonge elle remonte elle plonge elle remonte c'est pas comme le castor qui voilà il dure plus longtemps donc si elle passe autant de temps sous l'eau forcément c'est lié à son régime alimentaire qui est composé essentiellement de poissons mais pas que parce que c'est une espèce qui est quand même assez opportuniste et en fait son tableau de chasse va varier selon ce qui est disponible en proie donc ça va varier selon la saison et selon la localisation géographique au moment où les grenouilles sortent d'hibernation et sortent pour se reproduire là l'autre elle va bien taper dans les amphibiens donc voilà elle va consommer poissons amphibiens mais aussi des écrevisses et des invertébrés et monusques aquatiques elle peut même se nourrir de petits insectes terrestres et parfois aussi de petits mammifères et d'oiseaux poules d'eau ramusquées des petits dragondins du lapin de garennes parfois elle a un petit côté charognard aussi si il y a une carcasse de chevreuil qui n'est pas trop vieille elle ne dira pas non et par contre elle ne mange pas d'algues ou d'autres plantes c'est vraiment un carnivore exclusif pas de baie rien et elle mange environ un kilo par jour c'est le dixième à peu près de son poids et cette quantité qu'elle ingère en fait ça va dépendre de l'apport calorique de chaque proie les anguilles et les truites sont plus grasses et plus caloriques que les grenouilles à poids égal comment reconnaître en fait les indices de présence de la loutre il y a deux types d'indices principaux qui permettent d'attester la présence de la loutre quelque part donc il y a les empreintes de pas et il y a aussi les dépôts de crottes les épreintes qui sont les plus faciles à identifier d'ailleurs donc les crottes de loutre les épreintes en fait il n'y a pas de matière fécale c'est que des restes de ces proies des arêtes des écailles de poisson des carapaces des crevices un peu de plume un peu de poils selon ce qu'elle a mangé des petits os et ces restes vont être recouvertes remêlées à une sécrétion anale qui se remarquage un peu gélatineuse et ces épreintes vont former des petits tas on a plusieurs photos qui sont qui sont un peu cylindriques mais ce n'est pas toujours le cas ce n'est pas toujours comme ça alors quand elles sont fraîches elles ont un aspect assez gluant un peu verdâtre même qui est lié à ces sécrétions anales et au fil du temps en fait cette espèce de gelée va disparaître et l'épreinte va noircir dans un premier temps puis blanchir et s'effriter alors ces épreintes elles ont une odeur qui est assez caractéristique qui pour certains n'est pas trop désagréable et peut rappeler le miel de châtaignier moi je trouvais que ça sentait un peu le poisson mais ça ne restait pas trop désagréable par rapport par exemple aux crottes de putois qui elles sont très très odorantes mais pas dans le bon sens du terme donc voilà la loutre en fait elle va jalonner tout son domaine vital de ce genre de marquage les dépôts d'épreintes et des dépôts d'urine et elle va marquer les ressources qui lui sont vitales toutes les zones préférentielles de chasse les gîtes qu'elle utilise les points d'eau douce notamment pour si elle chasse près du littoral et elle va les déposer ce qui nous arrange bien en tant que prospecteur sur des éléments qui vont vraiment ressortir du paysage qui ronquent la continuité du paysage bien en évidence parce que c'est vraiment un moyen qu'elle utilise pour communiquer avec les autres congénères donc c'est sur des rochers sur des souches émergées vraiment c'est vraiment bien en évidence et donc sinon je vous parlais de l'autre type d'indices de présence ce sont les empreintes de pas lorsqu'on promène on se promène le long d'un cours d'eau on peut regarder comme ça les berges vaseuses ou sableuses ou si on a de la chance de neige on peut voir si on trouve des empreintes des animaux qui ont utilisé le cours d'eau donc pour la lutte d'Europe pour reconnaître les empreintes de ses pas en fait il y a les empreintes de pas de l'outre ont 5 petites pelotes digitales qui sont disposées en éventail le pouce n'imprime pas toujours mais on a un axe de symétrie qui passe par le doigt du milieu donc ça permet de savoir si on est plutôt face à une empreinte qui normalement devrait avoir 5 pelotes ou 4 et voilà ces petites pelotes elles sont en forme d'olive avec une griffe courte qui est vraiment attenante à la pelote et ça fait une taille de 6-8 cm de long quand on parlait du castor où l'empreinte c'est la taille de la main là il faut diviser par deux et les pattes arrières ici on a un schéma de pattes avant à gauche et à droite c'est une patte arrière et donc sur les pattes arrières ça fait plus une tête de pied en fait il y a le talon qui est bien visible sur le terrain voilà un petit exemple de ce qu'on peut voir sur le terrain donc ici on a une empreinte de loutre et juste à côté ça pourrait passer pour des empreintes de loutron parce que c'est des empreintes qui sont très similaires ça se voit moins bien la photo mais elles sont très très similaires à celle-ci mais deux fois plus petites ça pourrait être du loutron mais en fait ici c'est du vison donc ça ressemble beaucoup mais ce qu'on va surtout voir en fait sur le terrain ce qui est très courant c'est des empreintes de ragondins qui font un peu la même taille donc là on a nos empreintes de loutre avec nos petites pelotes digitales en forme d'olive et ici à gauche on a une coulée de ragondins et là on voit bien en fait l'empreinte du ragondin elle est très assez caractéristique ça fait vraiment des longs doigts griffus tandis que là on a des petites pelotes comme une empreinte de chat ou de chien et là c'est vraiment des doigts donc c'est comme ça qu'on reconnaît ragondins et loutre je parle de ragondins parce que ça arrive qu'il y ait des chanceux qui puissent observer des loutres directement comme ça en plein jour ou à la tombée de la nuit mais c'est rare puisque la loutre c'est quand même un animal qui est très très discret et souvent comme le disait Raphaël c'est pas toujours évident quand on voit un animal qui nage à la surface de l'eau et les observateurs qui ne sont pas très avertis se trompent parfois en observant un animal qui nage la plus courante parce que je reçois souvent des mails de personnes qui pensent avoir vu une loutre et qui me disent oh j'ai vu j'ai vu quelques animaux j'ai vu 3-4 animaux qui s'ébattaient près de l'eau je pense que j'ai vu des loutres déjà s'il y en a plusieurs qui sont assez bien visibles qui ne sont pas trop heureux en général c'est pas trop de la loutre ça met plutôt sur la piste du ragondin et puis surtout le ragondin même s'il fait un peu la même taille que la loutre c'est pas du tout la même silhouette c'est vraiment beaucoup plus trapu beaucoup plus ramassé et surtout il a des vibrisses qui sont bien blanches bien épaisse c'est vraiment de loin c'est un critère assez facile à reconnaître et puis surtout sa queue la queue de la loutre est conique et bien est couverte entièrement de fourrure chez le ragondin c'est une queue un peu de ra une queue spaghetti écailleuse pas de poils ça c'est un critère aussi de différenciation assez assez évident et voilà et quand il nage lui il y a tout le dos qui ressort et la loutre en général c'est vraiment une toute petite ligue à la surface de l'eau il n'y a pas grand chose qui ressort c'est plus rare mais ça peut arriver aussi que des gens pensent voir un outron et en fait c'est un ramusqué bon le ramusqué ça a quand même une bonne tête de rat et de campagnol c'est la coloration du ventre c'est pas délimité de manière aussi nette que chez la loutre la queue c'est une queue de rat c'est pas une queue entièrement pollue puis c'est beaucoup plus petit un ramusqué c'est 600 grammes un kilo la loutre c'est plutôt c'est plus gros mais ce qui m'est arrivé cette année c'est une personne qui était persuadée d'avoir vu une autre et qui m'a envoyé une vidéo voilà l'erreur était un peu plus naturelle on va dire parce qu'il s'agissait d'un vison donc un vison comme la loutre un peu la même type de silhouette donc il se demandait s'il avait vu un loutron le vison forcément c'est beaucoup plus petit que la loutre c'est dans les 1 kg pour les adultes donc voilà comparé à la loutre adulte qui fait plutôt dans les 6-10 kg différence de taille c'est un animal qui est un peu plus longiligne et surtout elle a une queue qui est cylindrique étouffue ça fait vraiment un petit plumot tandis que plus que la loutre qui est une queue vraiment conique et puis le vison il a un corps qui est plutôt une fourrure plutôt brun chocolat entièrement partout il n'y a pas le ventre clair comme chez la loutre voilà donc pour en revenir à la loutre donc c'est une espèce qui avait colonisé le territoire français depuis l'Asie mais il y a 10 000 ans de ça et qui était très une espèce qui était très commune partout en France jusqu'à des altitudes de 2000 mètres et on n'en a pas retrouvé en Corse mais elle était présente partout en France et malheureusement au cours du 20ème siècle l'espèce s'est raréfiée jusqu'à disparaître de nombreuses régions la cause c'est l'homme malheureusement puisqu'elle était chassée pour sa fourrure qui était très douce et très chaude et elle était aussi chassée à cause de son statut de nuisible comme c'est un animal qui se nourrit beaucoup de poissons il peut entrer en compétition en fait avec les pêcheurs ou avec les pisciculteurs qui en élèvent dans des bassins ou des vêtements où c'est en fait plus facile pour la loutre de les attraper donc elle peut faire des carnages là-dedans donc il y avait des primes qui étaient données pour les queues de loutre voilà donc elle a été à ce piégage et cette chasse systématique on peut rajouter aussi la dégradation des milieux aquatiques et des zones humides et la pollution la raréfaction de ses poids etc donc voilà elle qui était vraiment présente sur l'ensemble du territoire français elle se trouvait réduite à plusieurs populations rélectuelles en Bretagne au massif central et sur le littoral aquitain et donc elle a failli disparaître et ça a pu être stoppé en fait grâce à sa protection légale donc en 1972 il y a eu d'abord l'interdiction de la chasser et ensuite elle a obtenu un statut d'espèce protégée en 1981 donc suite à cette protection légale il y a eu un premier plan d'action un plan de restauration qui a été mis en place entre 2010 et 2015 l'objectif était principalement de maintenir les dernières populations loutres et leur permettre de se développer un peu et maintenant on en est au deuxième plan d'action 2019-2028 qui est un plan de conservation là l'objectif sera d'accompagner la loutre et de favoriser son retour sur l'ensemble du territoire français donc c'est la Adria Nouvelle-Aquitaine qui est coordinatrice de ce plan et la SFPM en association est animatrice au niveau national donc concernant sa répartition actuelle donc depuis sa protection en fait elle a entamé un processus de reconquête de son territoire français assez lent mais maintenant elle est quand même présente sur presque la moitié du territoire français c'est toute cette partie ici en vert elle est encore absente de la partie Hauts-de-France Île-de-France et Grand-Est qu'on a une petite population ce qui est complètement une exception en fait une toute petite population ici sur le PNR de la forêt d'Orient qui est composée d'à peine plus d'une dizaine d'individus qui résistent envers et contre tout mais qui est encore isolé génétiquement de tout le reste en fait c'est la seule population en Grand-Est mais sinon elle est considérée comme disparue les petits carrés orange que vous voyez là autour de Strasbourg en fait ça ça correspond à une expérience de réintroduction qui a été menée dans les années 90 avec le centre de réintroduction pour la loutre et la cigogne ou des cigognes et des loutres pardon du navire et donc ils ont réintroduit une demi-douzaine d'individus dans les années 90 et en fait ça n'a pas marché ça n'a pas donné naissance à une population viable et ça fait une bonne dizaine d'années qu'on n'a plus vu d'empreintes de loutres en Alsace pour vous remettre un peu pour replacer la situation française de la loutre dans le contexte européen donc au niveau des populations de loutres en Europe il y a vraiment deux grandes entités principales il y a l'entité de l'ouest donc la France l'Espagne et le Portugal et l'entité de l'Est donc tout ce qui est Grèce et jusqu'en jusqu'en Finlande on a deux sous populations qui sont isolées qui sont vraiment à part et distinctes des autres donc l'Italie du Sud et le Royaume-Uni en France en fait la reconquête du territoire comme je vous le disais elle s'est faite à partir de populations françaises rélectuelles il n'y a pas eu de réintroduction d'autres individus par ce qui s'est passé à Strasbourg mais qui n'a pas marché et voilà donc ce qui est en France c'est uniquement de la loutre française maintenant au niveau des Pyrénées on commence à avoir des échanges et l'objectif en fait c'est que les deux grandes entités Est et Ouest de la loutre en Europe se reconnectent et donc comme comme pour niveau français la population italienne est un peu long en fait on pense plutôt que ça va surtout se passer on est quasiment sûr au niveau de l'Allemagne ou de la Belgique on a des individus qui reviennent du nord de l'Allemagne des Pays-Bas et qui commencent à être il y a une présence qui est suspectée dans les Ardennes belges ça fait quelques années qu'il y a un doute sur la présence de la loutre parce qu'il faut savoir que la loutre quand elle est très peu abondante en termes de densité de population ce qui ne va pas nous arranger c'est qu'elle ne va pas marquer beaucoup puisqu'elle n'a pas besoin de communiquer beaucoup avec ses congénères elle ne va pas marquer donc là où elle est rare c'est difficile de savoir si elle est présente c'est pour ça que pour l'instant elle n'est pas en présence permanente dans les Ardennes mais on suspecte beaucoup qu'il y ait des individus en transit donc la reconnexion si tout se passe bien devrait se passer d'ici quelques années par là donc je dis si tout se passe bien parce que comme je vous disais c'est une espèce qui a un faible accroissement populationnel donc elle ne vit pas longtemps elle ne fait pas beaucoup de petits elle ne prolifère pas si quelques individus adultes disparaissent dans une population locale ça peut vraiment être dramatique et fragiliser très vite la population et malheureusement on a encore des menaces qui persistent sur la loutre malgré la protection légale alors le risque principal en fait c'est les collisions avec les véhicules sur la route c'est la principale cause de mortalité qui est connue à ce jour en fait même si elle nage dans un cours d'eau lorsqu'un pont se présente face à elle la loutre va avoir tendance à franchir le pont non pas dans l'eau en nageant mais sur la berge en marchant et si les berges sont absentes trop étroites pas pratiquables ou si elles sont submergées l'animal du coup va avoir tendance à passer au-dessus du pont et du coup va traverser la chaussée et c'est pour ça aussi la mortalité elle est plus importante en période de cru avec le risque de collision et la présence d'un barrage peut aussi contraindre la loutre à franchir une autre donc à ce risque là s'ajoute aussi tout ce qui est dégradation de ces milieux de vie réduction de ces ressources alimentaires via la pollution et la gestion des milieux aquatiques plus récemment il y a un peu une augmentation de l'impact du dérangement qui est lié au développement fait des activités nature en rivière tout ce qui est kayak, crafting canyoning ça a surtout un impact sur les femelles qui élèvent leurs petits qui ont besoin de tranquillité si elles sont dérangées elles vont essayer de déplacer régulièrement leurs petits et ça peut être dangereux pour elles et pour leurs petits et enfin elle peut aussi être une victime c'est plus rare mais elle peut être une victime collatérale en fait des campagnes de lutte contre les espèces dites nuisibles ce qui est rongeur et ragondin et notamment il y a eu des cas où des loutres ont été retrouvées empoisonnées via la gestion d'anticoagulants ou d'autres rodenticides soit une ingestion directe d'un part empoisonné soit en ingérant des rongeurs qui sont ces proies qui eux-mêmes ont été empoisonnés par ces produits après c'est beaucoup plus anecdotique mais ce qui peut arriver c'est qu'il y a des loutres qui essaient de voler des poissons qui sont pris dans les nasses de pêche des types nasses à anguilles et malheureusement dans ces cas-là elles se retrouvent coincées elles ne peuvent plus ressortir et elles se noient alors ça reste anecdotique mais c'est une mortalité qui peut facilement être empêchée en ajoutant à l'entrée de ces nasses une petite grille en X ça n'empêche pas les poissons de rentrer mais du coup ça empêche la loutre de rentrer là il suffit de faire de la médiation et de la sensibilisation auprès des pêcheurs pour leur parler de cette problématique-là et après même si la loutre est protégée il arrive encore qu'elle soit piégée ou tirée que ce soit vraiment du braconnage ou de la destruction accidentelle parce que confondue avec du ragondin elle peut être tirée en âge par quelqu'un qui ne s'est pas bien différenciée à la surface de l'une loutre et un ragondin et elle peut aussi malheureusement se retrouver piégée dans des pièges laitaux type collé ou autres qui sont destinés à la base au ragondin et où la loutre malheureusement se fait aussi piéger depuis 2012 en fait la pose de ces pièges tuants elle est interdite par arrêté ministériel jusqu'à 200 mètres des rives dans les secteurs de présence avérée de la loutre donc il y a des arrêtés préfectoraux d'application de cet arrêté ministériel qui sont pris dans la plupart des départements où l'espèce est présente et qui vont définir les secteurs d'interdiction pure donc que ce soit au niveau d'une commune ou plusieurs communes ou carrément au niveau du département en entier donc comme je vous le disais l'objectif du second plan d'action pour la loutre d'Europe c'est vraiment de favoriser le retour naturel pas de réintroduction de l'espèce sur son territoire d'origine et donc on va s'intéresser un peu à ses exigences écologiques pour voir vraiment sur quel levier jouer pour favoriser son retour donc la condition primordiale pour une loutre en fait pour qu'elle s'installe c'est la présence de zones qui offrent suffisamment de nourriture il faut qu'il y ait une abondance de proies et c'est vrai aussi pour les jeunes qui ne sont pas forcément très doués pour chasser au départ il faut qu'il puisse trouver beaucoup de proies et des proies assez faciles à attraper donc plus vraiment que la qualité générale de l'eau c'est vraiment la disponibilité en proies qui va jouer après il est important aussi que les individus ils trouvent suffisamment d'endroits où se cacher et en particulier les femelles qui élèvent les jeunes qui sont sensibles encore au dérangement qu'elles ont vraiment besoin de gîtes qui sont bien réparties sur l'ensemble de leur territoire de chasse qui peut être étendu plusieurs dizaines de kilomètres et ensuite comme les territoires sont étendus parfois elles ont besoin de parcourir des distances assez importantes pour trouver des partenaires sexuels et du coup là c'est important d'avoir des corridors écologiques bien fonctionnels et sécurisés aussi pour elles pour qu'elles puissent se reproduire ou qu'elles puissent conquérir de nouveaux territoires quand ce sont des jeunes qui cherchent à s'installer donc voilà bien sûr il faut s'assurer de la bonne santé des écosystèmes aquatiques au niveau pollution parce qu'on suspect qu'à long terme il y a différents produits différents polluants qui peuvent remettre en cause la survie sur le long terme et surtout les capacités de reproduction de la loute même si pour l'instant c'est pas encore bien mis en évidence c'est quand même largement suspecté mais on considère quand même que ce qui est primordial c'est la nourriture on considère de moins en moins la loute comme un bio-indicateur parce qu'elle peut être présente dans des ports des ports un peu pollués pas terrible avec un père par exemple elle est présente dans le port en centre-ville pourquoi ? parce qu'en fait il y a du mulet en abondance très facile à attraper et du coup même si c'est pas un endroit spécialement propre et beau elle va s'y retrouver quand même elle retrouve elle trouve ce qu'il lui faut donc voilà donc l'objectif de ce plan c'est vraiment de favoriser le retour de l'espèce et du coup la loutre elle doit être prise en compte lors de la planification de mesures de gestion de cours d'eau et de zones humides à la fois au sein de l'ensemble de son aire de répartition présence présence permanente et aussi dans les zones qui sont susceptibles d'être colonisées dans un futur proche vu qu'elle peut courir quand même de grosses distances pour conquérir de nouveaux territoires on peut considérer qu'il faut anticiper son retour un peu sur l'ensemble de la France en fait donc un point sur lequel on peut travailler pour favoriser le retour de la loutre c'est en rétablissant les axes de déplacement des individus que ce soit pour du déplacement quotidien en recherche de nourriture recherche d'un partenaire sexuel ou aussi pour permettre le transit des jeunes adultes qui sont en quête d'un territoire pour s'installer in fine c'est vraiment ce dernier point qui est important parce que c'est ça qui va permettre la reconquête du territoire français par l'espèce donc il faut faire en sorte que ces déplacements soient possibles et qu'ils soient sécurisés qu'elles n'aient pas à traverser des routes et qu'elles ne risquent pas de se faire écraser donc en général comme ça ces collisions arrivent souvent au niveau de pont ce qui est fait c'est d'aménager des passages à l'outre sous les routes qui leur permettent de passer à pied sec sous la chaussée et d'éviter les véhicules au-dessus donc ces passages à l'outre ils peuvent être intégrés à la fois lors de la construction d'un nouvel ouvrage mais aussi ils peuvent être installés après sur des ouvrages qui existent déjà à l'occasion de travaux d'entretien ou de réhabilitation et ils peuvent prendre des formes assez différentes ça peut être des banquettes en béton des passerelles des passerelles en encorbeillement métalliques ou en bois ça peut être des ponts flottants en bois qui s'adaptent au niveau d'eau sous les ponts et dans les buses et donc c'est des passages qui profitent à la loutre bien sûr mais pas qu'à la loutre elle peut profiter à d'autres espèces un martre un lard même des batraciens donc c'est intéressant de faire des passages pour la loutre mais qui peuvent profiter à d'autres espèces il faut vraiment pas que penser loutre mais un peu cortège d'espèces pour les corridors écologiques donc pour quelques conseils d'aménagement de ce genre de passages à loutre il y a le groupe Mamalogique Breton qui a créé un petit fascicule ainsi qu'un poster qui comporte vraiment des recommandations assez intéressantes sur la construction de tel passage à faune donc je pourrais faire passer les liens où vous pouvez trouver ces documents en téléchargement gratuit pour ceux que ça intéresse donc là je vous ai mis quelques exemples de conseils en fait selon les types d'aménagement l'idée c'est vraiment en fait de penser le passage à loutre en fonction de la hauteur du pont qui est vraiment une largeur adaptée à la hauteur du pont le minimum c'est une quarantaine de centimètres pour la hauteur moins c'est un peu trop étroit pour elle et d'autres comme conseils bien faire attention à la connexion entre la berge naturelle et la banquette sous le pont par une rampe une rampe qui doit bien rester dégagée et pratiquable par la loutre donc ça nécessite un entretien sur le long terme il faut bien penser aussi aux variations du niveau d'eau sous les ponts quand on pense à ces passages à loutre parce que s'ils se retrouvent lors d'une crue sous l'eau du coup la loutre elle ne va pas l'emprunter elle va passer au-dessus et si on veut éviter que la loutre en plus du passage si on veut éviter que la loutre passe au-dessus quand même on peut aménager des clôtures mais du coup il faut bien penser à enterrer les clôtures parce que sinon elle va creuser elle va passer dessous et ça va nécessiter un entretien aussi vérifier que la clôture n'est pas trop et parce qu'à partir du moment où la clôture n'est plus imperméable elle va passer au travers voilà petit conseil pour le rétablissement de déplacement au niveau de la gestion des milieux aquatiques pour qu'ils soient favorables à la loutre à la présence de loutre d'Europe il y a un guide qui a été réalisé lors du précédent plan d'action le guide des recommandations pour une gestion des milieux aquatiques favorables à la loutre d'Europe je peux en faire passer aussi aux personnes intéressées en envoyer par la poste c'est un guide qu'on distribue aux gestionnaires des cours d'eau et des zones humides aux aménageurs aux forestiers même aux particuliers c'est vraiment on le distribue à toutes les personnes qui sont susceptibles d'intervenir sur les milieux aquatiques et leurs abords et ça propose des mesures qui permettent d'optimiser les capacités d'accueil de ces milieux pour la loutre ça n'a pas vocation à développer le sujet de l'amélioration de la qualité de l'eau ça se focalise vraiment sur les besoins de la loutre donc ça comporte des mesures pour la qualité générale de l'habitat des mesures pour favoriser la disponibilité en ressources alimentaires très important des mesures pour accroître la disponibilité en zone refuge en gîte des mesures pour la tranquillité et la sécurité des individus et enfin quelques précautions à prendre pendant les travaux et même une petite partie en fait sur la construction de catiches artificielles s'il y a besoin d'en faire sur le site donc pour donner quelques exemples assez généraux de mesures qu'on propose pour l'entretien de cours d'eau on conseille plutôt de maintenir une continuité des répiciles et de conserver un maximum d'arbres creux de chavis etc ça c'est plutôt pour la partie offrir une grande disponibilité en gîte on conseille aussi de garder un peu les rémunérantes coupes sur place de conserver les marres des bras morts des encombres ça c'est plutôt pour avoir pour que ces milieux puissent proposer une diversité de micro-habitats qui favorisent ces proies en fait ça permet d'avoir une meilleure ressource alimentaire ça favorise la présence d'amphibiens de petits poissons etc quelques conseils pendant les travaux c'est assez simple c'est d'intervenir s'il y a des travaux nécessaires sur les berges d'abord sur une berge et ensuite sur l'autre pas les deux en même temps de préférer plutôt les interventions manuelles ou traction animale à l'utilisation d'engins lourds et si par exemple si on coupe du bois et que ce bois n'a pas destination n'a pas vocation à rester sur place il faut l'enlever rapidement puisqu'il peut servir en fait s'il est stocké près de de la zone rivulaire il peut être utilisé en gîte temporaire par la loutre et du coup au moment où on va l'enlever avec des engins on risquerait de blesser une autre donc il faut vraiment l'enlever rapidement et pas le laisser stocker dans le cadre du action pour la loutre il y a une opération qui a été créée pour valoriser vraiment les sites qui sont gérés favorablement pour la loutre d'Europe c'est donc notre réseau Havre de Paix donc en fait c'est quoi Havre de Paix ? c'est un site qui garantit des conditions d'accueil favorables à la loutre il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la loutre présente au préalable pour devenir Havre de Paix l'idée c'est d'avoir vraiment tout un de pouvoir proposer à la loutre tout un patch de petites zones tranquilles et favorables pour qu'elles puissent continuer sa reconquête de la France donc c'est une opération qui concerne à la fois les particuliers ou les collectivités et les entreprises privées ce qu'il faut c'est être propriétaire d'un terrain en bordure d'un cours d'eau ou qui comprend une petite partie zone humide et donc ensuite voilà ça se fait via la signature d'une convention qui est gratuite avec la SFPM ou avec une structure relais locale voilà et on va prodiguer des conseils vraiment adaptés à ces sites et l'objectif c'est de contribuer à la préservation des milieux aquatiques via la sensibilisation des usagers et sans imposer d'engagement particulièrement contraignant ou coûteux donc les propriétaires qui intègrent notre opération ils doivent distribuer un petit guide de gestion et des autocollants qui peuvent installer chez eux pour parler autour d'eux avec leurs voisins de ce qu'ils font pour la biodiversité pour les zones humides et pour la l'autre c'est vraiment une opération qui est entre communication sensibilisation et vraiment conservation des milieux aquatiques donc voilà oui c'est les terrains en question ça peut être ça peut être en ville il suffit qu'il y ait un cours d'eau une zone humide assez importante ça peut être en milieu urbain périurbain et il n'y a pas de limite de taille donc aujourd'hui on en a plus de 135 sur toute la France on aimerait qu'il y en ait encore plus on peut les retrouver sur une petite carte en ligne qui est disponible sur notre site internet site internet de la SFEPM et on a également un bulletin de liaison de ce réseau qui a une parution annuelle on a eu un premier numéro l'an dernier et le second va sortir bientôt dans ce bulletin on propose vraiment des conseils de gestion pour ces milieux aquatiques et on élargit aussi le sujet en expliquant un peu le fonctionnement des milieux aquatiques humides et on présente d'autres espèces qui sont susceptibles d'utiliser ces milieux et qui profitent du conventionnement à Vos de Paix comme les loutres ce que voilà pour finir les mesures dont j'ai parlé au cours de ma présentation elles peuvent évidemment bénéficier à d'autres espèces semi-aquatiques ou qui fréquentent ces milieux elles bénéficient bien sûr à la loutre mais aussi à tout un cortège d'autres espèces c'est en fait c'est pour ça qu'on dit que la loutre c'est une espèce qui est parapluie ambassadrice elle a vraiment c'est une espèce un peu emblématique patrimoniale qui est comment dire il y a un peu un côté affectif avec le public elle a une bonne image et elle est menacée donc elle est protégée et en la protégeant elle permet de protéger tout un autre cortège d'espèce c'est pour ça qu'on dit qu'elle est parapluie ou massadrice donc voilà pour finir je dirais qu'il faut vraiment penser globalement en termes d'espèces pour la gestion de ces milieux même si on doit privilégier des espèces parapluies comme la loutre le castor il faut essayer le plus possible de prendre en compte les besoins des autres espèces même considérées comme de la biodiversité commune ou ordinaire vraiment les intégrer aussi à la gestion et voilà il faut s'y penser localement différemment selon le contexte paysager hydraulique qu'on a en local et selon le cortège d'espèces voilà et puis pour prêcher pour ma paroisse je dirais qu'il est aussi très utile de se rapprocher des assauts naturalistes locales avant d'ingir pour connaître un peu mieux les milieux et les espèces qui les occupent et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Marie pour cette présentation très intéressante je te propose peut-être de réactiver ta caméra oui je l'avais coupé pour être sûre d'avoir un bon son je vais la remettre c'était une bonne idée donc pour ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions vous pouvez bien sûr je vous le rappelle poser vos questions dans le chat dans le petit module discuter donc on a quelques questions déjà pour toi Marie donc c'est Fabrice Chevreux de Thériault qui pose la question suivante est-ce que c'est une espèce très territoriale notamment entre mâles oui oui les mâles voilà la loutre elle va vraiment défendre son territoire après mâles et femelles peuvent cohabiter sur une petite partie de leur domaine mais de mâles ce sera non non il y avait une question avant concernant le castor aussi les interactions loutre-castor alors il n'y a pas forcément j'ai pas forcément connaissance d'études particulières à ce sujet mais il y a eu des observations d'interactions assez antagonistes avec le castor puisque la loutre c'est un prédateur elle peut s'attaquer aussi au type castor si elle en a l'occasion et du coup les castors en général vont les chasser et on trouve des fois des jeunes loutres un peu des jeunes loutres mâles qui sont un peu un peu courageuses on va dire qui essaient de s'attaquer à des castors et qui se retrouvent avec de belles morsures dans le dos puisque le castor en fait il a très bonnes dents et il se défend très très bien il n'est pas carnivore mais quand même mais il se défend peut-être juste avant de reprendre une autre question peut-être à tous les participants si vous voulez réactiver vos caméras ce sera toujours plus sympa de voir à qui on parle il y a Lise Camus qui nous demande sait-on pourquoi les loutres préfèrent franchir les ouvrages à pied sec plutôt que de rester dans l'eau est-ce que c'est pour une fuite plus rapide ou pour avoir une meilleure visibilité d'éventuels prédateurs on ne sait pas forcément trop bien on suspecte que c'est les ponts ou les buses ça peut être un peu menaçant elles ne voient pas forcément des fois on ne voit pas bien sur quelle longueur c'est elles préfèrent faire le tour mais on n'est pas encore on n'a pas encore compris ce qui se passait dans leur tête il y a des travaux de recherche poussés qui s'intéressent à ce genre de choses c'est plutôt des travaux sur quel type de passage sous les ponts marche bien par rapport à la hauteur de pont à la largeur de pont voir ce qu'il faut faire comme banquette après sur vraiment pourquoi elles n'aiment pas passer sous les ponts directement non puisque c'est à ma connaissance ok et puis Pascal Roche de la direction régionale de l'OFB Auréane Ronalp qui demande si on dispose d'analyse génétique pour les populations isolées et notamment en Haute-Savoie il se demande si la loutre a recolonisé naturellement les lieux comme Chamonix alors pour la Haute-Savoie je n'ai pas en tête d'études mais il y a il y a une étude au niveau national qui a été faite où toutes sortes d'associations ont envoyé des échantillons de poils je crois que c'est surtout de poils ou de muscles d'animaux morts surtout des animaux morts malheureusement qui ont été envoyés à un labo qui a permis d'analyser les dynamiques de population et de voir quelles étaient les sous-populations en France et on peut aussi voir comme ça la recolonisation quels individus quelles régions ont recolonisées les autres et après en région il y a plusieurs associations qui ont mené ou des parcs naturels qui ont mené des analyses génétiques en local donc il y en a et ça continue toujours après en Haute-Savoie ça peut se faire je ne sais pas s'il y en a une actuellement mais ça peut se faire très bien et moi je compléterai la question est-ce qu'il y a des grosses différences entre les populations de l'Ouest et de l'Est en Europe oui 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 puisque du coup elles ont été séparées depuis plus d'un siècle ou deux donc elles sont assez différentes ça reste la même espèce ce n'est pas des sous-espèces séparées comme ça peut être chez d'autres loutres mais elles sont quand même différentes comme celle de l'Italie et celle qui sont en Grande-Bretagne c'est aussi vraiment des populations au niveau génétique c'est différent ok je prends les questions dans l'ordre où elles ont été posées Vincent Perrin qui nous demande si la loutre s'écarte beaucoup de la rivière ou pas oui en train de faire mon castor qui fait 40 mètres ah oui oui elle peut faire des kilomètres ça lui pose moins de problèmes de marcher et une femelle par exemple elle elle peut avoir sa catiche avec ses loutrons à plus de 200-250 mètres du rivage rien que pour l'élevage des loutrons donc les adultes quand ils sont en recherche de nourriture ils peuvent vraiment faire s'ils quittent un cours d'eau pour essayer de trouver une mare etc il faut des kilomètres et en transit c'est encore pire d'accord de nouveau Pascal Roche quid de l'effet de la contamination des poissons par les PCB qui nuit aux facultés reproductives de l'espèce il lui semble que ça n'a pas été mentionné dans les raisons de disparition dans certains secteurs et que ça avait fait débat lors d'échanges sur la réintroduction en Alsace dans les années 90 mais il n'y a pas beaucoup beaucoup d'études là-dessus on s'en doute et malheureusement ça n'a pas été très étudié mais c'est sûr que il y a même niveau déjà sur les sur les capacités de reproduction on se doute forcément qu'il y a un effet sur les loutres et même on se demande on se demande même mais c'est de la pure hypothèse par exemple la cause de mortalité principale qu'on évoque c'est la mortalité routière mais on commence à se demander si en fait il n'y a pas une cause cachée derrière qu'une contamination par certains polluants peut agir sur le développement du cerveau et comment dire ça pas la rendre bébête mais du coup son comportement exploratoire peut être différent elle peut être moins prudente et se faire écraser plus souvent c'est des thématiques qui commencent à émerger donc on dit toujours oui elle se fait écraser mais en fait elle se fait écraser parce que peut-être d'accord mais c'est pas encore très étudié malheureusement il y a Céline de Bayeul de Valence-Romont agglomération qui te demande pour quel usage la loutre se sert telle de ses catiches à la fois pour la mise bas et le repos quotidien oui en fait elle peut avoir souvent ce qui est plutôt enterré c'est pour le repos quand elle fait on va dire elle prend vraiment une grosse période de repos ou quand elle élève ses petits et après elle utilise des gîtes à l'air libre tout ce qui est buisson là c'est plutôt quand elle se repose entre deux périodes de chasse elle fait une sieste et elle va utiliser ce genre de gîtes elle l'utilise pour tout après il y a Nicolas Lemoyne du SMBVAS qui demande si la loutre a des prédateurs à part le chien malheureusement les chiens les chiens de promeneurs qui divaguent qui peuvent attaquer voir des loutres ou les chiens de chasseurs lors des battus il n'y a pas encore beaucoup le lynx il est un peu loin de la loutre pour l'instant donc il n'y a pas eu d'observation de prédation le loup ça ne s'est encore pas vu ça pourrait mais ça ne s'est pas encore vu le renard je n'ai pas forcément entendu de cas de prédation après un jeune loutron qui s'éloigne trop c'est sûr qu'il aura plus de prédateurs qu'une autre adulte mais la loutre adulte c'est surtout les chiens en fait d'accord n'hésitez pas à tous les participants à lever la main dans le module participant en bas de votre écran pour éventuellement demander la parole on vous réactivera le micro donc il y a Aurélien Matvon du syndicat mix de la Vallée de la Verre et de Lozon d'ailleurs si Aurélien tu veux poser ta question en direct tu en as la possibilité qui demande s'il n'y a pas de risque de contamination notamment à la léptospirose comme avec la léptospirose avec le ragondin en manipulant les crottes de loutre alors je refais un tour rapidement dans ma biblio parce que j'ai un trou j'ai envie de dire alors alors voilà d'après ma biblio parce que je ne m'en souviens plus la maladie n'a pas encore été isolée chez la loutre mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore assez d'études mais pour l'instant elle n'est pas considérée comme d'être de la léptospirose d'accord mais après les crottes quand on ramasse les crottes et bien sûr toujours avec les gants c'est mieux au moins pour l'odeur oui non ça sent bon il paraît ok moi je n'ai plus de questions du côté du chat sauf si d'autres personnes au sein des participants veulent lever la main il y a Julien qui qui lève la main vas-y je te donne la parole Julien merci Nico non juste il y a plusieurs personnes qui souhaitent recevoir le guide de recommandation pour la gestion comment on fait est-ce qu'on te communique la liste ou est-ce qu'on donne ton mail comment tu préfères fonctionner peu importe après je sais les présentations sont distribuées enfin les powerpoint les supports sont distribués seront communiqués aux participants parce que j'ai mis mon adresse mail sur la première page du powerpoint donc on peut toujours nous contacter de cette manière oui ce qu'on peut peut-être faire c'est que moi je vais envoyer un mail tout à l'heure avec les présentations et le lien vers la visio de demain donc je peux aussi rajouter l'adresse de Marie et si vous souhaitez recevoir le guide vous pouvez peut-être contacter directement Marie ce sera peut-être plus simple très bien je pense qu'on en arrive à la conclusion peut-être je vous laisse conclure Julien ou Chloé et bien écoutez merci beaucoup déjà merci aux intervenants pour leur présentation c'était vraiment très intéressant et même en visio ça a pu être convivial quand même et on a pu tout le monde a pu poser ces questions et voilà merci parce que vous avez dû vous adapter à ce nouveau format suite à la première journée qui a été annulée donc voilà merci pour ça merci aussi à nos partenaires techniques et financiers donc l'agence de l'ORMC qui participe au financement de cette journée c'était trois sessions et on se redonne rendez-vous donc demain à 14h30 avec Séverine Hubert et Pascal Roche pour une présentation un petit peu plus réglementaire mais pas que donc on va traiter du statut de protection des mammifères aquatiques et de leur prise en compte dans les projets de restauration des milieux aquatiques de leur prise en compte Merci.